Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de construire, faire, modifier, aménager, etc. Bonjour les amis et bienvenue sur Rasseau Ouest. Alors, vous l'avez compris, si l'on devait résumer, notre invité du jour, en un mot, ce serait construire. Que ce soit des maisons, des outils farfelus, des machines improbables et bien sûr des voitures. Il est doué en tout, passer par Simca, par Alpine, où il va gérer entre autres la mise en production de la 310 et bien sûr chez Euliez, où il sera affecté au département du développement des véhicules spéciaux. Il va emmagasiner une solide expérience dont il extraira le meilleur au service de la création de ses propres voitures, les Venturis. Mais il y a une chose à laquelle n'était pas préparé notre Géotrouve-Tout, le monde de la finance, qui prendra le contrôle de Venturis, auquel il n'aura de cesse de se confronter jusqu'à se résoudre à devoir quitter son bébé, suite à des décisions farfelues des actionnaires. C'est une nouvelle fois Thierry qui a recueilli cette histoire passionnante de notre invité du jour, Claude Poirot. Peut-être sur Venturis, en sachant qu'effectivement les vautours sont toujours là sur leur perchoir, quel que soit l'endroit, quel que soit le produit, et je me protégerai non pas moi mais l'entreprise en disant « et ça il ne faut pas le faire, ça il ne faut pas l'accepter ». Si vous me dites aujourd'hui que vous l'acceptez, je n'y vais pas. Bonjour Claude Poirot. Bonjour Thierry. Alors merci de nous recevoir dans les Deux-Sèvres, où vous résidez. Pour inaugurer ce programme, on a commencé par l'interview de votre acolyte de toujours, Gérard Godefroy. Gérard. On était obligé de poursuivre avec vous. Ma première question c'est finalement, quel est votre plus vieux souvenir avec l'automobile ? Mon plus vieux souvenir remonte, oui, quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire il y a bien longtemps, où j'étais déjà un peu pris dans le cycle automobile en travaillant pour mes vacances d'été, dans un garage, chez un ami, enfin oui c'est un ami dont son père était garagiste, et je travaillais toutes les vacances. Un job d'été quoi. C'était plus que le job d'été, puisque c'était aussi les vacances de Noël, les vacances de Pâques, c'était systématique. Donc il m'a pris dès le début, je ne connaissais pas grand chose à la mécanique automobile, mais j'étais très intéressé. Et il m'a fait la première initiation en me disant, ben voilà, il y a un embrayage de deux choux à changer, te voilà à la revue technique, tu regardes comment ça se passe et tu le débrouilles. Donc c'est plus un souvenir lié à la mécanique, à la passion de la mécanique, plus qu'à l'automobile en elle-même ? Oui, la mécanique, absolument. C'était avant tout la mécanique, et c'est venu sur la mécanique automobile, parce qu'effectivement, dans un garage, il y a pas mal de matures. Et puis de là, j'ai vraiment développé, appris, et c'est là où c'est venu petit à petit, en me disant, mais oui, on peut faire ci, on peut faire ça. Puis après 18 ans, on a permis de conduire, on commence à rouler, on prend du plaisir, et là sont venus plein d'idées d'amélioration, de performance, etc., etc. Donc voilà, c'est le premier souvenir. Après, ça dérivait un petit peu vers des intentions de construction, puisque petit à petit, tout ce rêve-là s'affinait. Mais c'est vrai que très jeune déjà, vous aviez l'ambition de construire déjà. Absolument, à peu près dans la même époque. Avant, je n'avais pas de connaissances ni d'intention, mais le fait d'avoir découvert ce monde de l'automobile, en changeant à la fois des plaquettes de frein, des embrayages, des moteurs, des poids de vitesse, et petit à petit, m'est venu effectivement ce goût et cette envie de construire, tout en m'intéressant plutôt aux belles voitures quand même. Donc ma voiture fétiche, qui est toujours un peu le cas, c'est l'Amborghini Murat, qui avait pour moi, à l'époque où elle est sortie, c'était le nec plus ultra. C'est-à-dire une voiture à moteur central, qui est une voiture de grand tourisme, parce que je n'ai jamais été attiré par les vraies voitures de compétition, à monoplace et autres, faisant essentiellement de la compétition. Non, mais le grand tourisme, oui. Et cette Lamborghini Murat avait pour moi tous les atouts. Elle était jolie, elle me plaisait. Le fait d'avoir un moteur central transversal, un 12 cylindres, c'était exceptionnel, c'était la première fois, et pour moi c'était un modèle. Et puis ça me trottait dans la tête, et j'ai eu jusqu'à cette envie de dire, mais je viens de constater que la Simca 1100 avait un moteur transversal, c'était les premières voitures à moteur transversal, avait un moteur transversal incliné juste comme il le fallait par rapport à l'essieu. Et c'était la même disposition qu'une Lamborghini Murat. Donc on prenait un mécanique, un coupe-motopropulseur de Simca 1100, on pouvait le mettre sur un essieu arrière, mais ça faisait une voiture à moteur central arrière. Donc l'idée était née, et à partir de ce moment-là, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, je vais essayer, je vais m'amuser. Comme le matériau de construction le plus aisé, le plus facile à trouver, à se procurer, à travailler, c'était du tube, je me suis donc inspiré de ce qui se faisait un peu partout en châssis tubulaire, et j'ai construit comme ça un châssis tubulaire pour mettre cette voiture autour de ce groupe motopropulseur. Et ça a duré pendant peut-être deux ans, deux ans et demi, jusqu'au moment où je n'ai jamais pu le finir, jamais pu mettre de carrosserie, même pas le faire rouler, mais c'était là. Ça c'est 18-20 ans ? 18-20 ans, voilà. Alors cette idée va rester dans un petit coin de la tête du jeune homme que vous étiez à l'époque, et on va y revenir, c'est peut-être ça qui va vous conduire finalement à la création des Venturies, mais pour bien comprendre votre parcours, vous êtes Vendéen d'origine, vous naissez dans quel environnement ? Je nais dans un environnement d'hôtel, puisque mes parents tenaient un hôtel-restaurant, mais qui était un hôtel-restaurant comme il y en avait juste après la guerre, la dernière guerre de 1945. Dans cet hôtel, il y avait aussi un garage assez grand au fond de la cour, où mon père faisait en même temps une activité de réparation de vélos, de motociclettes, etc. qui avait travaillé pendant la guerre. Et moi j'étais beaucoup plus attiré par les vélos, les motociclettes, les soleils, etc. Que par l'hôtellerie ? Que par l'hôtellerie. Mais l'hôtellerie c'était une obligation, puisque j'ai été élevé vraiment dans un environnement où il fallait travailler. Voilà. Il y avait quand même toujours la notion de rémunération. C'est le fil conducteur de votre vie ça, c'est le travail ? Le travail, absolument. Oui, je ne... Mais le travail par goût. C'est-à-dire que ça n'a jamais été du travail forcé. Dès l'instant que je travaillais, mes parents étaient complètement d'accord avec mes choix. Mais il fallait travailler. Si j'avais dit, je n'ai plus envie de travailler, je ne veux plus à l'école, je ne veux plus... Non, non. Ça, c'était pas possible. Non, c'est pas pour moi. Alors on rappelle que vous êtes né comme votre acolyte, Gérard Godefran en 46, pardon, mais c'est vous le plus vieux. Je suis son aîné, c'est en janvier 46. C'est ça, il est né quelques mois plus tard. Voilà. Quelles études vous allez faire ? Moi, j'ai fait des études techniques. En réalité, j'avais plutôt des intentions aéronautiques. Et mes parents cherchaient une école qui pouvait me convenir, mais c'était un peu loin, c'était un peu cher. Et puis on a raté un peu le coche. Et après, je voulais quand même faire des études techniques. Et il y a eu l'opportunité d'un nouveau lycée qui s'ouvrait dans la ville de New York, donc dans les Deux-Sèvres, qui était un lycée technique tout neuf, juste créé. Enfin, il existait déjà en tant que vieux lycée, mais tous les bâtiments étaient refaits. C'était un magnifique établissement dans lequel on était 2000. Donc j'y suis resté 6 ans. L'enseignement était de très très grande qualité, avec du matériel de tout premier ordre. Et j'ai appris pratiquement tout ce que je sais. Je suis allé ensuite en passer un BTS à Nantes, à Livet à Nantes, qui était l'établissement le plus réputé dans la région. Et en même temps, on avait des cours complémentaires à l'École d'ingénieurs nationales supérieures des métaux, qui était le NSM à Nantes. Et donc voilà, au bout de 2 ans, je suis ressorti avec mes diplômes. Je n'ai jamais été le premier de la classe. Néanmoins, j'ai eu mon diplôme sans aucune difficulté et sans passer en session de rattrapage, ni rien du tout. Alors vous aviez donc la passion de l'aviation à ce moment-là. Oui, au début, oui. Il faut dire que c'est une époque où l'aviation est complètement révolutionnée. Absolument. Qu'est-ce qui va vous conduire à l'automobile ? C'est un petit peu cette notion justement de l'école qui n'était pas spécialisée aéronautique, qui était une école plutôt de fabrication mécanique, en apprenant à faire des copeaux. Cette formation technique m'a vraiment orientée à dire, il faut vraiment aller vers les usines de fabrication et de construction. Et c'était l'automobile. Alors quel va être votre premier emploi dans l'automobile ? Alors mon premier emploi, d'abord juste de terminer les diplômes, il se trouve que là, dans mon parcours de vie, je me suis marié puisque effectivement on avait un petit peu, j'étais déjà affilié à mon épouse qui est venue après mon épouse, mais enfin dès l'âge de 15 ans, j'avais fait mon choix, elle avait fait son choix. Vous voyez que c'était un peu précoce. Un mort de jeunesse. Absolument, on ne s'est jamais quitté, ça a duré 55 ans. À 20 ans, on avait un enfant, on n'était pas marié, on s'est marié pour régulariser la situation. Bref, j'ai terminé mes études et puis il fallait déjà travailler parce que là, il y avait déjà un enfant à nourrir, on avait déjà une petite famille et là, pas question de s'arrêter. Donc sitôt le diplôme obtenu, job d'été et service militaire puisque ça existait à l'époque. Obligatoire à l'époque. Service militaire obligatoire. Bon, sitôt sorti, j'avais en même temps un job immédiatement, c'est-à-dire huit jours après être libéré de mon service militaire, je suis rentré chez Chrysler à La Rochelle. Donc là, j'étais dans la vie active pour des contrats à durée indéterminée. Et je suis rentré donc chez Chrysler à La Rochelle qui était une usine de construction de pièces pour Simca. Pour la Simca 1100 notamment qui était à l'époque la voiture phare chez Simca. Mais c'était une grosse boutique. On était déjà La Rochelle, c'était La Rochelle 1, on devait être 2500 dans cette entreprise. et j'y suis rentré comme stagiaire régleur avec une particularité, je m'en souviens très bien. Le premier jour, on vous fait entrer chez Simca, c'était « Bonjour monsieur, voilà, on est content de vous accueillir, regardez ce grand tableau ». Vous voyez le président de Chrysler, ça s'appelait Chrysler à l'époque, tout en haut du tableau, c'est lui. Tout en bas ici, c'est vous. Mais le monsieur qui était là, en telle année, il était là où vous êtes. Monsieur, bon courage, travaillez bien. À l'énergie, quoi, tout est possible. Absolument, complètement. C'était cinq minutes d'entretien, c'était... Bon, moi j'aspirais à rentrer aux méthodes, mais il fallait d'abord passer par la formation de l'atelier. Donc, un magnifique lieu de travail avec stagiaire régleur dans le dos. Très vite, c'est devenu régleur. J'ai avalé assez vite tout ce qu'il y avait avalé. Je suis devenu donc chef d'équipe. Puis, j'étais toujours en train de dire « Toc, 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 moi je voudrais aller aux méthodes, je ne voudrais pas rester là ». Bon, écoutez, je pense que vous êtes mûrs pour revenir travailler aux méthodes. On regarde ça, on prend aux méthodes. Malheureusement, je n'y suis pas resté longtemps, parce que là, il s'y était passé quelques mois. Mon intention n'était pas de faire ma carrière ni chez Chrysler ni ailleurs, enfin, ni ailleurs, ni chez eux. Et je visais plutôt Alpine. C'était mon truc. Qu'est-ce qui vous attirait chez Alpine ? C'était déjà la notion de voiture de sport, parce qu'en étant chez Chrysler, j'avais déjà ma Lamborghini Murat qui continuait de trop bien. C'était toujours là. Mais bon, en me disant « Non, je ne pourrais pas faire ça ». Et puis, autant aller chez des gens qui sont déjà dans ce registre-là, dans la voiture de sport, la voiture de tourisme. Et bon, Alpine était quand même une bonne image. Ils n'étaient pas encore champions du monde à l'époque, mais c'était une voiture qui plaisait. Et je me disais « Oui, il y a sûrement un savoir-faire ici dont j'ai besoin ». Donc, j'avais envoyé une lettre, un CV gratuit, Alpine, « Bon, si vous avez besoin de quelqu'un, je sais faire ça, je sais faire ça ». Et mon CV a été accueilli plutôt favorablement. Et le monsieur qui a lu ce CV, c'était monsieur Jean-Pierre Limondin, qui m'a embauché à l'époque, et qui me répondent très gentiment en disant « Monsieur, pour l'instant, nous n'avons pas une place de libre, mais nous conservons votre CV au cas où ». Je me suis dit « Bon, c'est-tu ? » Donc, j'ai essayé d'autres choses. C'est bien, vous n'y croyez pas trop à ce moment-là ? Non, non, j'ai dit « Non, c'est une réponse poliment ». Et puis, trois mois après, il me réécrive en me disant « Écoutez, si vous êtes toujours décidé ou avez envie de travailler chez nous, vous pouvez venir nous voir, dites-nous quel jour vous êtes libre. » Je réponds immédiatement. Immédiatement. Puis là, il me dit « On peut vous offrir un boulot, assistance technique pour notre service export, puisqu'il prenait l'export et à l'époque, Alpine construisait des voitures en Roumanie, ça tournait, en Espagne, ça tournait, et au Mexique, où là, il faisait la modification de l'A108 en A110. Donc, il me dit « Voilà votre mission, on vous forme pour partir au Mexique dès que vous êtes prêt. » Incroyable. Donc, vous entrez dans la maison, prenez toutes les photos que vous voulez, toutes les notes que vous voulez, mais vous apprenez à faire une voiture. Libérez avec un papier et un crayon, apprendre à faire du stratifié polyester, que vous ne connaissez pas du tout, la fabrication du châssis, la fabrication des coques, le montage de la voiture. Puis, au bout de, je ne sais pas, un mois et demi, deux mois, ça y est, j'étais au point, j'avais les photos qu'il me fallait, j'avais tout. Puis, je dis « Ça y est, j'ai à peu près tout. » On m'a dit « Maintenant, vous avez pris l'avion ? » Non, jamais. Donc, première fois que je prenais l'avion. Direction la pompe-parce. 747, direction la pompe-parce. Et je suis parti comme ça, juste avec mes petits dossiers photos et mon savoir-faire pour modifier les outillages pour passer de l'A108 à l'A110. Voilà. Puis, j'y suis resté cinq mois. Avec mon épouse qui se désespérait parce que, normalement, c'était une mission de deux mois. Ils l'ont doublé le séjour. C'est-à-dire, je suis resté cinq mois au lieu de deux. Et là, mon épouse disait « Il ne reviendra jamais. » « Il ne reviendra jamais. » « Il ne reviendra jamais. » Puis, si, je suis revenu. À ce moment-là, dans le même temps, c'était le moment où l'Alpine A310 était en cours de conception, fin de phase prototype. Et il fallait commencer à penser à l'industrialisation. J'étais le seul dans l'entreprise à avoir une formation de méthode. Pour bien expliquer aux gens qui nous regardent, la méthode, c'était d'organiser la fabrication de l'Alpine A310. C'était ça. On est bien d'accord ? Absolument. Sur les méthodes, oui, préparation de la mise en fabrication. Donc, ils m'ont dit « Écoute, si tu pouvais commencer à préparer tout ce qu'il faut pour mettre cette voiture en fabrication, est-ce que ça te plaît ? » Oui, ça me plaît. Ce n'est même pas une question, évidemment. Donc, j'ai fait tout le démarrage de la A310 jusqu'à temps qu'elle soit au point, même avec les premiers ennuis après-vente, etc. Donc, j'y suis resté toute cette période-là. Tout le démarrage de la A310 depuis le numéro 1, en faisant des choses que personne ne fait, des choses déraisonnables, c'est-à-dire qui vont jusqu'à l'épuisement total, physique. Vous étiez épuisé, en fait ? Totalement. Après ce burn-out, on peut dire. C'est absolument, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça ? On ne l'appelait pas ça comme ça à l'époque. On ne l'appelait pas ça comme ça, on ne l'appelait dépression, mais c'était ça. Bien sûr, bien sûr. Vous retournez chez Alpine ? Je retourne chez Alpine, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien là, il se passe que je continue mon travail, puisque là, cette période d'épuisement correspondait tout simplement à un surtravail, qui était un travail de survie pour Alpine, où Jean Redelais était venu nous expliquer. Il venait de temps en temps, il était sur Paris, mais il venait de temps en temps quand même à cette usine de Dieppe qu'il aimait beaucoup. Et il était venu nous expliquer au début du mois de, peut-être au début du mois de juillet, voilà, au début du mois. Quelle année ? Fin juin, 171 ou 172, quelque chose comme ça. Et il était venu nous expliquer en disant, voilà, je sais que la 310, bon, maintenant, va rentrer en fabrication. C'est la survie pour nous. Il faut absolument qu'on passe à la 310. Sa nécessité, pour les banques, de faire des gros efforts, pour moi, de demander des gros efforts aux banquiers, parce qu'Alpine était toujours un peu en accord de raide. Cette usine toute neuve de la liberté avait coûté cher. Et là, il était venu nous expliquer qu'effectivement, si la 310, on ratait ce démarrage, ça allait poser d'énormes problèmes. Et en fait, il avait promis, il l'a dit, enfin, j'ai su aussitôt après, on me l'a dit, qu'il avait promis aux banquiers, pour les rassurer, que la voiture, il sortirait, je ne sais plus combien, deux voitures ou quatre voitures par jour, dès la rentrée septembre. Alors, c'était facile à promettre, c'était impossible à tenir. Là, quand effectivement, il avait dit ça, moi, j'étais en train de démarrer les coques en fabrication polyester, mettre les châssis dedans, etc. Puis, je savais très bien que ça ne pouvait pas passer à l'atelier, on n'avait ni l'effectif, ni la surface. Et surtout, les outillages. Un moule pouvait faire une pièce par jour et pas plus. Bon. Et là, bon, discussion avec mon patron, donc, Jean-Pierre Limondin. Puis, j'ai dit, écoute, il n'y a qu'une solution, c'est de travailler en équipe. On fait deux équipes. On divise les équipes de travail, le matin, l'après-midi. Entre-temps, on a les séchages. Et en combinant tout ça, on doit pouvoir faire, effectivement, deux voitures au lieu d'une. Et Redelay avait fixé le nombre de coques. En fait, il avait promis au banquier qu'il y aurait, je ne sais plus combien, 70 ou 80 voitures avant de partir en vacances. C'est-à-dire, en fin juillet, vous verrez, j'aurais 80 voitures dans mon atelier. Le banquier va faire bon et je vous promets, ce sera fait. 80 voitures, on n'en avait pas la moitié. Et donc, ce fait de mettre en équipe permettait de faire tourner les moules plus rapidement. Et au lieu de 80, on avait fait 70, 72. Bref, le pari était gagné. Sauf que ce n'était pas des voitures, c'était seulement des coques. Mais vis-à-vis d'un banquier, du même monsieur, je ne vous ai jamais dit des voitures, des coques. Enfin, je ne vais pas vous dire des voitures, vous comprenez bien. Mais regardez, j'ai quand même 70 voitures qui sont là. Mais pour faire ces 70 voitures en équipe, c'était bien de travailler en équipe. L'idée était bonne, elle était même excellente. Sauf qu'on n'avait pas l'échelle d'équipe. Donc, je faisais les deux équipes. Je faisais l'équipe du matin, commençant à 4 heures. L'équipe du matin, je m'arrêtais un tout petit peu le midi, mais rien du tout. Et je faisais l'équipe du soir. Ça faisait des journées impossibles. Ça faisait des journées de 16 heures, 15 heures, 16 heures. Alors, vous faites ça 3 jours, c'est de la rigolade. Quand vous faites ça pendant un mois ou un mois et demi, ça ne tient pas. Donc, il y avait une raison précise. Mais on avait sauvé la mise. Et monsieur Redélé m'avait félicité à titre non pas personnel. Monsieur Poirot, félicitations, bravo, merci. Mais devant tout le monde, le jour de son anniversaire, on avait fait un petit cadeau. Et il avait fait un petit, dans son petit speech, il avait dit, je remercie particulièrement. Donc, les gens qui se sont donnés pour la 310 et Claude Paron, non. C'est devenu émouvant. Ah oui, oui, oui. Mais vous voyez, il n'y avait pas un centime de plus à la fin du mois. C'est ça le problème. Je précise. C'est bien ça le problème. On était tous payés à coup de lance-pierre. Mais ça a duré combien de temps, ça ? Ça a duré... Ce rythme un peu soutenu... Oh, pas très longtemps, parce que là, c'était la fin du démarrage. Après, c'est aussitôt que ce coup de colis a été donné. On était revenu à des horaires normaux. Donc, un travail normal et ça allait. Après, bon, j'y suis resté donc 4 ans et demi, 5 ans. Oui, enfin, au total. Puisque au moment où il y a eu quand même ces difficultés, il y avait quand même des difficultés financières. Jean-Rédele a été obligé de céder un petit peu plus à Renault en disant « Bon, vous financez, mais bon, vous pouvez devenir un peu plus les patrons. » En gros, ça veut dire ça. Donc, la mainmise de Renault arrivait. Un directeur financier, un directeur... Et quand il y a eu effectivement la direction technique et que Renault commençait à donner trop de consignes, moi, cet environnement de grands constructeurs ne me plaisait pas et de grandes consignes ne me plaisaient pas. Donc, je me suis dit « C'est le moment de m'en aller. Je dois trouver autre chose. » Et j'ai cherché, sans chercher, j'ai utilisé la même méthode que pour Alpine. J'ai envoyé un CV, parce que j'avais un copain qui travaillait chez Elieze, et qui me dit « Ah, chez Elieze, on recrute, tu devrais envoyer ton CV. » Ce que j'ai fait, libre, en disant « Voilà, je sais faire ça, si vous avez du boulot pour moi. » J'ai reçu un télégramme 24 heures après. Télégramme, à l'époque. Bien sûr. Télégramme disant « Pouvez-vous venir à tel hôtel, tel jour, à Paris ? » Trois jours après, j'y vais. Donc, je suis allé à Paris. Entretien avec trois cadres et le DRH de Elieze. Et puis, sur le lendemain, 48 heures après, il me renvoie un autre télégramme en disant « Monsieur, si vous le voulez, vous êtes pris tout de suite. » Donc, en parlant avec mon épouse, j'ai dit « Ben oui, j'ai envie de partir. On m'offre autre chose. » J'avais les conditions de salaire qui étaient plus intéressantes. J'avais un petit pavillon pour me loger au lieu d'un appartement HLM qui était très bien. Et je sais que la nourriture était moins chère en Deux-Sèvres à l'époque, là-bas du côté de Dieppe. Allez, voilà. Donc, je suis venu ici et je suis resté 11 ans. Et alors, vous avez commencé par quoi, chez Elieze ? J'étais le patron des méthodes d'une division, puisque Elieze était divisée en division. Là, il y avait les bus, il y avait... Il y avait Eliezebus, il y avait la division automobile, il y avait la division véhicules spéciaux, donc qui étaient bêtaillères et ambulances, c'est-à-dire les véhicules transports d'animaux et des ambulances. On en faisait quand même six par jour, des ambulances. C'était quand même pas mal. Et les bêtaillères, on en faisait aussi six, sept par jour. Donc, ça faisait pas mal. Et je suis rentré patron des méthodes pour cette division-là. Voilà. Je suis resté, oh, peut-être pendant deux, trois ans. Et puis après, je suis passé chef de fabrication. Et puis très vite, M. Camp, qui était le patron de toute la fabrication, de toute l'usine, a vu que j'avais des capacités pour l'automobile, un peu plus quand même. Et puis, qu'en même temps, tout ce qui était spécial, c'était pour moi. Donc, des instants qu'il y avait des coups à faire, des trucs pas comme les autres. À chaque fois, il m'appelait, il me disait, bon, viens me voir, j'ai ça pour toi, j'ai une mission spéciale. Et voilà, ça, ça me plaisait beaucoup. Et c'est à ce moment-là que vous allez faire la rencontre de votre... Alors, lui, il parle de couple. J'oserais pas. Si, si, si. Votre binôme. Ah oui, binôme, oui, binôme, absolument. Parce que c'est... Oui, oui. Gérard Godefroy. Oui, oui, oui. Le genre de rencontre qui change une vie, finalement. Qui change une vie, absolument. Oui, oui. Voir les choses autrement. Et vous avez commencé par une bétalière. On a commencé, absolument. On a fait cette rencontre sur un projet de modification sur un véhicule transport d'animaux. Et là, il y avait toujours, comme sur tous ces véhicules qui transportent des chevaux, notamment, tous les vents transportent de chevaux, ont toujours au-dessus de la cabine chauffeur ce qu'on appelle une niche capucine, c'est-à-dire une bulle qui vient au-dessus de la cabine chauffeur dans laquelle on met les sels des chevaux, etc. Bon, c'est un espace de rangement. En plus du fait que ça rende le véhicule un peu plus aérodynamique. Et ce nouveau véhicule, donc il fallait aussi une niche capucine, dont effectivement j'avais la responsabilité de la fabriquer, de la mettre en œuvre, etc. Mais il fallait la dessiner. Et la dessiner, la concevoir, la sculpter. Et c'est Gérard qui était en tâche de sein, en disant, bon, ben, voilà. Il est venu. Tout ce qu'il me disait qu'il avait envie de faire comment il fallait qu'elle soit, je trouvais ça fabuleux parce que ça tombait sous le sens. Et c'était intelligent et c'était beau. Et puis moi, je pense que je lui disais oui à tout. Quand il me disait, oui, mais là, il me faudrait ci, il me faudrait ça, là, il faudrait pouvoir... Moi, je dois la fixer comme ça. Ah ben, moi, ça, ça me va. Oui, mais moi, je voudrais une petite nervure ici. C'est pas un problème, je sais faire. On était d'accord sur tout. Donc, c'était assez exceptionnel parce que généralement, il y a toujours un peu de conflit entre les gens de la technique et les gens du style. Il y a toujours un peu de conflit. Oui, c'est ça. Moi, je ne peux pas ou je ne sais pas faire. Ça, c'est trop dur. Mais l'autre, mais oui, mais si je fais ça, c'est moche. Et si je l'enlève ? Ah oui, mais moi, je ne sais pas le faire. Et pour nous, c'était l'inverse. Vous allez vous rendre compte que tous les deux, ça marche plutôt pas mal. Ça marchait plutôt pas mal. Et on a fait ça, mais en... Un temps record, finalement. On était d'accord sur tout. Donc, c'était extrêmement facile. Là, je fais un maître modèle. Le maître modèle, oui, tu le... On va chez le fournisseur, tu regardes, ça te convient. Oui, moi, les dimensions, ça me va au poil. Et puis voilà, ça a été fait très, très vite. Et là, on s'est bien rendu compte qu'on avait effectivement des atomes non seulement creçus au niveau de quelques discussions qu'on pouvait avoir par ailleurs, mais sur le plan du boulot, c'était l'osmose... Sur le plan professionnel, c'était incroyable. Oui, oui, c'était parfait. Une vraie rencontre. Voilà. Alors, la venue de Gérard Godefroy chez Uliès, c'est pas un hasard. C'est que finalement, Uliès a une volonté de devenir un carrossier automobile important, de compter dans le monde automobile. On connaît le succès des carrossiers italiens, Giugiaro, Bertone, Pininfarina, et on pensait que Uliès allait devenir le Pininfarina français. Et donc, Gérard Godefroy avait toute sa place à ce moment-là dans l'entreprise. Complètement. Et le centre de design qui avait été fait par l'entreprise Uliès, donc c'était fait non pas à Ceriset, autour de l'usine, mais dans un autre site un petit peu plus loin. Dirigé par Yves Du Bernard. Dirigé pour le style dirigé par Yves Du Bernard, mais dans un centre de design qui avait un autre patron, puisqu'il y avait non seulement le style, mais il y avait aussi les maquettistes, des mécaniciens, des ingénieurs, bref, tous les corps de métier qui sont là pour réussir à réaliser un prototype. Et Gérard avait effectivement toute cette place, et il était parfaitement justifié de penser que Uliès aurait pu prendre une place parmi les carrossiers. Uliès ayant, depuis pratiquement toujours, enfin depuis très longtemps, toujours exposé des modèles au salon de l'automobile, bon, en classique, au salon de l'auto, on présente une nouveauté, un concept car, donc il y a eu beaucoup de choses comme ça qui avaient été faites, et il y a eu de belles réalisations. Avec ce centre de design, ils étaient encore plus équipés pour faire encore mieux. Alors je ne sais pas ce qu'il y a eu au juste, est-ce qu'il y a eu peut-être plus de désaffection pour les grands constructeurs, de donner des ordres à Pininfarina, à Berton et d'autres, et puis un peu moins Uliès, ou que le style ou les offres de Uliès n'étaient pas suffisantes, ou pas à la hauteur ? C'est possible, puisque toute voiture commençait par un dessin à l'époque. Est-ce que les propositions de Uliès ne convenaient pas exactement ? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Mais toujours est-il qu'effectivement, il y a eu quelques modèles qui ont été faits, quelques modifications, quelques réalisations, mais pas de grandes envolées et pas de promesses comme on pouvait attendre. Ça n'est pas venu. Et il y a eu ce fameux creux en 1984, pour le salon 84, où cette année-là, par malchance, ou par je ne sais quoi, Uliès n'a pas eu de modèle, enfin le centre de design n'avait pas de modèle à présenter. Mais quand on dit pas de modèle, c'est rien, puisque Uliès en 1984 a présenté une Renault, une Peugeot, une Citroën, les trois peintes, bleu, blanc, rouge. C'est tout ce qu'il y avait sur le salon. Des voitures existantes, pour dire, je ne fais pas de jaloux, Peugeot, Renault, Citroën, chacun une couleur, et voilà. C'était un peu maigre. Mais le coup du sort est que sur ce même salon, il y a votre voiture, à vous et Gérard, la voiture à Gérard, d'Aventurier. Absolument. Alors on va revenir en arrière, comment l'idée germe, comment vous en parlez avec Gérard ? Parce que vous étiez chez Uliès tous les deux. Oui. Vous lui dites quoi ? Vous lui dites, écoute, Gérard, ça te dirait bien qu'on fasse notre propre bagnole ? C'est un petit peu ça. C'est vrai ? C'est un petit peu ça, puisqu'en ayant fait effectivement sa connaissance et que l'on ait appris à se connaître tous les deux un petit peu plus. Et puis les compétences qui vous plaisaient. Là je me suis dit, mais ce n'est pas possible d'avoir un don comme ça pour être capable de sortir des formes du premier coup avec rien et de savoir exactement je place telle ligne à tel endroit et elle est bonne du premier coup, c'est à la fois joli et fonctionnel. Bon, je trouvais ça fabuleux. Et là je lui dis, écoute, j'ai souvent eu l'idée de faire ma propre voiture, pour moi, à titre personnel, pour m'amuser. On en revient à la voie 1, à l'idée qui était restée dans la tête du jeune homme que vous étiez à 20 ans. J'ai fait ça, mais ça a avorté parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper puis j'ai laissé tomber puis ensuite passant chez Alpine, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qu'il fallait faire, il fallait s'y prendre autrement, donc là j'avais pris beaucoup de métiers chez Alpine et je lui dis, j'ai l'intention de commencer autre chose et mon idée serait effectivement de le faire sur un petit châssis tubulaire façon Alpine et que cette mécanique, que cette voiture soit animée par un moteur toujours pareil, transversal, moteur central et il y a des moteurs modernes comme la Golf GTI, comme, il n'y a pas la 205 à l'époque, je ne pensais pas, Golf GTI, je dis, voilà, ça permettrait de faire une petite voiture de sport sympathique, etc., mais je suis incapable d'en faire la carrosserie, incapable, même si je dessinais des lignes pour avoir des lignes fonctionnelles, je suis incapable d'en faire le style, est-ce que ça te dirait ? Ah ben oui, parce qu'effectivement, j'ai la même idée et tout, parlons-en, voilà, c'est venu comme ça. Et alors, il va vous proposer un premier dessin ? Comment ça se passe ? Ah ben là, il m'a dit, mais non, non, mais je peux effectivement dessiner, puis là, effectivement, comme lui de son côté était toujours en train de dessiner plus ou moins, il dit, ben voilà, j'ai ça, voilà, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Dès le premier, j'étais emballé, puisque très loin, je n'ai aucune compétence pour faire ça. Donc je me suis dit, oui, mais ça, c'est déjà formidable. Et puis après, il s'est mis à faire une maquette, on a repris des dimensions, on s'est mis d'accord sur un empattement, sur une voie, qui était donc la voie de la 205 améliorée, etc., l'empattement de 2,40 m, qui était l'empattement d'une golf, mais aussi l'empattement qui passe partout. On s'est mis d'accord sur ces dimensions, et là, il a fait une maquette cinquième, et de cette maquette cinquième, à partir de ce moment-là, il avait donc un volume qui était bon, et on pouvait partir à l'échelle 1. Donc on est parti sur le bout de châssis que j'avais fait, dans lequel j'avais mis une mécanique, j'avais trouvé une mécanique très meilleure direction, etc., donc c'était planté à peu près en place, des roues pour avoir du volume, et puis à partir de là, effectivement, il est venu sculpter à l'échelle 1. Heureusement, j'avais mon sous-sol, parce qu'on a cherché un local, en disant, bon, il faut qu'on s'offre un local, oui, mais nos poches ne sont pas très bien remplies, ben écoute, j'ai mon sous-sol, oui, ah oui, mais ton sous-sol, oui, il est assez grand, oui, mais quand même, oui, j'ai quoi ? Ben il me dit, ben, il y a un poteau là de soutien en plein milieu, un poteau en béton de 20 par 20 en plein milieu, oui, mais je ne peux pas couper le poteau, je ne peux pas. Bon, mais il dit, tant pis, on fait, et on a fait, donc construire un bout de marbre permettant de prendre des dimensions, lui s'occupant d'obtenir les matériaux de base de mousse-pujerétane qu'il a échangé avec le constructeur de presse-faire Valin, etc., puis petit à petit, ça s'est mis en place et là, on était au mois de février. Alors, il faut rappeler, donc justement, le bureau du design, ça ne marche pas trop fort chez Liège, donc Gérard est licencié, lui, il est libre, vous, vous êtes toujours salarié chez Liège à ce moment-là, donc lui, il travaille à 100% dans votre garage, absolument, sur la voiture et puis vous, sur votre temps libre. Et moi, je ne peux travailler que le samedi, le dimanche, le soir, après le boulot, et puis le matin avant d'embaucher, ce qui a fait, non pas grincer des dents, mais qui dérangeait un petit peu mes filles et mon ébousse parce que, alors je faisais, j'avais beau faire attention, mais quand j'étais au sous-sol et il fallait scier un tube, ça fait un petit peu de bruit, le sillage mécanique à la main et bon, quelques fois, je les ai réveillés effectivement un peu de bonheur et c'était pas bien. Mais bon, elle a réussi à passer au-dessus de ça, de tout ça. Je pense qu'elle vous a soutenu pendant toute votre partie. J'avais une épouse absolument formidable qui était exemplaire parce qu'effectivement, elle m'a toujours évidemment suivi dans tout le fait de passer de chez Chrysler, Alpine, de revenir chez Euliez et quelquefois, quand je suis passé chez Alpine, c'était pas, il faut le savoir, à l'époque, je gagnais 1700 francs à l'époque chez Simca et je rentrais chez Alpine pour gagner 1400, c'est-à-dire diminuer son salaire de 300 francs à l'époque quand vous avez déjà deux enfants. Il vaut mieux effectivement que la mère de famille soit capable de gérer le budget convenablement. et ce n'était pas facile et elle le faisait parce que pour elle, il y avait un seul point. Elle disait si je dois avoir un mari qui rentre le soir frustré de son travail et qui n'a pas envie, ça ne peut pas exister. Il doit arriver heureux et il doit partir heureux. Donc, voilà, fais ce que tu veux. Donc, vous avez travaillé sur cette voiture jusqu'à l'exposition au Salon de Paris ? En début octobre 1984. On a travaillé, on a fait ce projet-là de février 1984. On travaillait réellement, je veux dire, à l'échelle 1 puisque Gérard avait déjà travaillé un petit peu avant. On a vraiment commencé la mise en œuvre février 1984 et fin septembre 1984, on avait terminé. Ce qui est un truc impossible. Essayez pas de compter les heures parce que la meilleure preuve pour dire que c'était impossible, c'est qu'effectivement, quand on a commencé à dire ça dans les deux premières journées presse et on avait notre langage, Gérard, j'y étais juste, moi, pour les deux premières journées, je ne pouvais pas rester plus longtemps et les deux ou trois premiers journalistes professionnels qui sont nus en disant « Oui, mais vous avez fait ça où ? » « Dans les deux sèvres. » « Mais vous aviez une équipe ? » Ben non, on était deux. C'est la vérité. Alors une fois, deux fois, effectivement, on a très vite vu que les gens qui captaient ça disaient « Non, ces deux-là, c'est quand même deux beaux farfelus, ils sont en train de nous raconter des foutaises, ça n'existe pas. » On a bien vu que quelque chose clochait. Puis là, effectivement, j'ai plus ou moins tapé dans le coup d'un gérard, j'ai dit « Écoute, il faut qu'on change ça. On va dire qu'il y avait toute une équipe d'amis qui nous ont été aidés et soutenus. Donc bêtement, on s'est mis à mentir en disant « Non, mais on avait des amis qui nous étaient... » Ah bon, là d'accord, ça devient beaucoup plus plausible parce que deux types hurluberlus qui commencent février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est-à-dire en huit mois, vous sortez ce genre de trucs, ça n'existe pas. Même Liesse, avec une équipe complète, ne le faisait à peine. Donc ça n'existait pas. Bon, bien sûr, on n'était pas en train de tergiverser. Quand Gérard disait « C'est là, la ligne c'est là, on fait. » Et c'était bien. Bien sûr. Mais quand même. Alors, à un moment donné, avant d'arriver justement à l'exposition de cette voiture au salon, au départ, vous avez peur de ne pas y arriver et vous proposez ce projet à Liesse. Absolument. Qui ne va pas l'accepter. Ils n'ont pas accepté. Peut-être ont-ils eu tort, peut-être tant mieux. Et effectivement, on a douté un moment. Donc, fin des vacances, fin du mois d'août, là, on voyait qu'on est... Vous vous êtes dit « On ne va pas y arriver. » Voilà. Bien avancé à tous les deux. On se regardait, on voyait que déjà, on était quand même bien épuisés. Puisque là, les vacances, pas question de vacances pour moi. Pour Gérard, il était toujours libre. Et là, on s'est dit « Peut-être, si on avait l'équipe Liesse, ce serait bien. » Et Gérard me dit « Oui, écoute, on peut en parler. Pourquoi pas ? » On a discuté assez longuement. Je me dis « Pourquoi pas ? » Et je suis allé, puisque moi, j'étais toujours salarié Liesse, j'ai proposé ça à mon patron en disant « Écoute, tu sais qu'on est en train de faire un truc avec Gérard Godefroy. On a l'intention de présenter au salon. Honnêtement, on ne sait pas si on est capable d'y arriver parce qu'on va manquer un peu. Mais si l'équipe Liesse voulait reprendre ce projet, je sais que vous n'avez rien à présenter. On est prêt à céder, pas de problème. » Et ils ont envoyé, donc là, M. Kévo, président de l'entreprise, envoyé le patron du design qui était M. Pierre Thierry à l'époque, qui l'est cédé également aujourd'hui. Et en lui disant « Écoute, va voir ce que sont en train de faire Gérard et Claude. j'essaie de voir avec eux à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est ? » C'est les intrigues, quoi. C'est les intrigues. Ils ont entendu dire qu'on allait présenter au salon. Alors ça, ils l'avaient appris par un petit article dans la presse locale puisqu'on avait déjà trouvé le sponsor du Crédit Agricole. Et ils avaient appris ça en disant « Ça y est, une voiture au salon. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Chez nous ? » « Voilà. Et en même temps, nous, on n'a rien. Ça va nous... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Bon, ça te dérangeait un peu. Et là, ce monsieur Thierry donc m'appelle. Il me dit « Claude, est-ce que je peux voir ce que vous êtes en train de faire ? » « Viens, Pierre, il n'y a pas de problème. Bon, on est entre professionnels. Je te fais confiance pour ne pas divulguer ce qu'on est en train de faire de trop. Mais viens voir. » Donc, il est venu. Il a regardé. Il a trouvé ça sûrement pas mal. Et puis, ensuite, il est allé voir le patron, monsieur Kévo, son patron. et je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Mais probablement, il l'a rassuré en disant « Ils ne s'en sortiront jamais. Ils n'y arriveront jamais. Ce n'est pas possible. » Il avait un peu raison. Et puis, nous reprendre ça, je ne vois peut-être pas trop l'intérêt. C'est sûrement ce qu'il a dû dire. Ce que vous pensez, oui. Et donc, monsieur Kévo s'est dit « Bon, ben, laissons-les rouler. Laissons-les écraser contre le mur. Et puis, on n'en parlera plus. » Ça va faire pchit et puis voilà. Voilà, ça va faire pchit. Sauf que la voiture est exposée au salon. Et bien voilà. Euliez n'a quasiment rien à montrer. Et puis, alors vous, vous avez l'aventurier qui trône, qui brille de mille feux avec le nom de Gérard. Oh, juste au-dessus. Absolument. Et là, du coup, Euliez se rend compte qu'ils ont peut-être raté quelque chose, non ? Peut-être. Ça, je ne sais pas. Ils l'ont, au fil des ans, j'ai entendu évidemment d'autres collègues, y compris un monsieur Euliez qui est décédé également qui s'appelle Jean-Pierre Euliez qui effectivement m'a dit « Mais bon sang, pourquoi je ne connais pas pour ça ? » Je lui ai dit « Mais Jean-Pierre, je l'ai offert à ton frère. ben oui, c'est bien, mais bon, enfin bref, c'est trop tard, c'est fait, on n'en parle plus. » Et effectivement, là aussi, le premier jour du salon, il y a toujours les photographes qui diffusent, la presse régionale qui nous met en première page avec une photo en disant « L'aide, c'est brillant, à l'honneur, avec une voiture, deux anciens de lièse, une voiture. » Alors là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce qui fait que moi, quand je suis rentré du salon, donc le lendemain, je suis arrivé, j'ai été convoqué dès le matin en disant « Claude, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu démissionnes. » Je lui ai dit « Mais pourquoi ? » Ben parce qu'effectivement, le patron veut que tu t'en ailles et… « Oui, peut-être, c'est sympathique, mais je ne vois pas pourquoi, je m'en dirais. » Et il me dit « Si, si, mais on a un bon motif, c'est une concurrence déloyale. » Alors là, j'ai éclaté de rire parce que je connaissais bien le DRH qui m'interrogeait, qui me demandait de partir. J'ai éclaté de rire en disant « Quand même, Pierre, soyons sérieux, concurrence déloyale, une entreprise comme Euliez, 2000 personnes, solides, industrielles et concurrence déloyale. » Claude Poirot avec sa caisse à outils. C'est une caisse à outils que j'ai toujours, que je pourrais vous montrer. C'est un truc rigolo qui était grande comme ça que j'avais depuis mes 18 ans. J'ai dit « Quand même, Pierre, quand on va aller au Prud'homme… » Alors, « Écoute, tu as compris, il faut que tu t'en ailles. » « Oui, je m'en vais, d'accord, discutons-en. » On s'est mis d'accord sur les conditions, je suis parti dans de très bonnes conditions. Mais ils étaient blessés en fait. Ah oui, oui, absolument, mais je veux bien l'admettre. J'aurais été à la place de Gérard Queveau, je pense que j'aurais eu la même blessure, pareil. Bien sûr. Probablement aussi, j'aurais appelé mon patron du design en disant « Qu'est-ce que c'est que ces sornettes ? Tu m'as dit que c'était un truc qui ne ressemblait à rien. Tu m'as dit qu'ils ne s'en sortiraient pas. Ils s'en sont sortis et ça ressemble à quelque chose. » Alors là, peut-être, j'aurais fait de la mise au point. Peut-être l'a-t-il fait, je l'ignore. Bien sûr. Tu n'es plus là pour le voir. Non, je pourrais le demander aujourd'hui à M. Queveau si je lui demandais un entretien, il me l'accorderait parce qu'on peut se voir dans la rue. Il va me dire « Claude, comment vas-tu ? » Parce qu'on s'est revus plusieurs fois. Et ce qui les a intrigués, alors d'abord, sitôt que la voiture a été faite sortie et qu'il a appris que l'on allait l'industrier, il s'est passé plusieurs mois. Mais sa première réflexion a été de dire à mon ancien patron, donc Bernard Camp, de dire « Si Claude réussit à monter son projet, dis-lui bien que s'il veut passer les châssis en cataphore chez nous, la porte est ouverte. » Donc ça voulait dire que ça y est, qu'Allumer de la paix avait été fumé et que tout était bien. Donc, parfait. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai ramené tous les châssis qui sont toujours passés en cataphore chez Euliaz. Donc c'était bien et c'était plutôt bien fait. C'était un bon prix. Bref, il me donnait le coup de main. Néanmoins, je suppose que même si c'était « digéré », entre guillemets, il devait y avoir quand même de temps en temps des gens qui faisaient une piqûre de rappel en disant « Je prends compte ? » Et là, maintenant, ils ont monté une petite usine et maintenant, ils sortent des voitures. Ces voitures-là devraient sortir de chez nous. C'est vrai qu'il y a toujours des personnes malattentionnées qui attisent un peu le feu. Forcément. Bien sûr. Alors, on l'a dit au Salon de Paris, c'est un succès incroyable. Beau succès d'estime, oui. Certains grands constructeurs, Volkswagen, me semble-t-il, vous avez donné leur carte, etc. Oui, absolument. C'est Gérard qui est resté pendant deux jours le pauvre martyr. Le deuxième jour, il n'en pouvait plus. Il n'en tenait plus debout. Moi, je l'avais abandonné. Mais effectivement, la collecte de cartes de visite à la fois de constructeurs, de clients potentiels qui arrivaient, qui étaient foudroyés et qui disaient « Mais j'en veux absolument une. » Oui, mais enfin, ça n'existe pas. « Oui, mais enfin, si jamais un jour vous la faites, je veux absolument que vous me rappeliez. » Des concessionnaires qui font la visite aussi des vendeurs de voitures de sport, de ce genre de voitures, avaient laissé leur carte pareille en disant « Si un jour vous la faites, venez me voir. Moi, je me sens capable de vendre votre produit. » Et puis surtout, plus intéressant, nécessaire dès le début, quelques personnes capables de financer. Donc des gens qui avaient un peu d'argent, qui aimaient l'automobile et qui se présentaient spontanément en disant « Si vous démarrez quelque chose et vous avez besoin de financement, je vous laisse mes cartes. » Donc voilà, il a fallu trier cet énorme carnet d'adresses avec plaisir pour savoir quels étaient les éventuels points d'appui. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On se dit qu'on n'a plus qu'à se baisser pour choisir avec qui on va travailler ? Qu'est-ce qui... Pas tout à fait. Pas tout à fait quand même. Pas tout à fait parce que Gérard était épuisé, comme je le dis. Moi aussi, mais peut-être j'ai pu m'en remettre un peu plus parce que j'ai peut-être travaillé un peu moins que lui quand même puisque lui, c'était à longueur de journée. et puis peut-être que mentalement, j'arrive mieux à m'en sortir parce que je fais mes pirouettes plus rapidement. J'ai eu la chance d'avoir une épouse, des enfants, donc une famille. Moi, je ne me suis jamais soucié tout pendant qu'on faisait ce travail-là. Je ne me souciais jamais de savoir préparer le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. C'était toujours prêt. Ça m'attendait toujours. Gérard n'était pas du tout dans ce cas-là. Pour manger, il fallait qu'il aille faire ses courses. Bien sûr, il était seul. Il quittait le travail qu'il aimait pour aller acheter un paquet de pâtes, pour aller les faire cuire chez lui, manger chez lui. De temps à autre, mon épouse l'invitait. Écoute, Gérard, si tu veux rester manger avec nous, tu vas se manger avec nous. On ne peut pas le faire tous les jours. Donc, il avait d'autres contraintes que moi, je n'avais pas. J'avais un soutien que lui n'avait pas. Donc, tout ça fait qu'il est sorti beaucoup plus épuisé que moi à la fin de cette aventure, cette mini-aventure. Il est resté quand même une petite période à dire, bon, je me sorte ça de la tête, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et lui, il voulait qu'on vende ce projet en disant, bon, on s'en débarrasse, je prends ma part qui me revient. Il était à bout, quoi. Il était à bout. Et on s'en débarrasse. Et moi, je lui disais, mais écoute, si on n'avait pas eu tout ça, oui, on cherche quelqu'un qui veut bien prendre la suite et on arrête là. Puisque pendant longtemps, l'objectif était de faire deux voitures, chacun la sienne. Et ça s'arrêtait là. C'est ça, à la base. Donc là, l'objectif devenait complètement différent. Je me disais, il y a quelque chose à faire. Et après avoir eu cette récolte et avoir discuté avec suffisamment de gens, là, je me suis dit, puisque moi, de toute façon, je suis licencié, il faut que je fasse autre chose maintenant. Il faut bien que je me retrouve un autre boulot. Pourquoi ne pas, puisqu'il y avait les demandes réellement de concessionnaires en disant, si un jour, vous la construisez, la vendre. Donc moi, c'est ça qui me branchait vraiment. Si vous la construisez, on vous en achète. Et des clients disant, si un jour, elle est sur le marché, moi, je veux être le premier, je veux être le deuxième, etc. Je me dis, ben oui, pourquoi pas essayer de la construire et d'en faire un petit projet industriel. Donc, je me suis mis à trier les cartes de visite dans cet objectif-là. Et pour commencer cet objectif, il fallait d'abord chercher des gens pour dire, il nous faut d'abord de l'argent pour démarrer. Il faut des pépettes. Voilà. Donc, qui est capable de donner les premiers sous ? Et il s'est trouvé qu'il y avait dans ces cartes de visite une personne, donc, M. Hervé Boulan, qui était le premier à me dire, voilà, je manifeste de l'intérêt, je vois bien que votre voiture intéresse, ça m'intéresse aussi, et si vous voulez que je vous trouve les moyens de financer cette affaire-là, je peux peut-être le faire. Je peux participer à titre personnel, mais je peux surtout vous trouver le mode de financement. Donc, voilà, j'ai repris contact avec M. Hervé Boulan, et puis ça s'est enchaîné qu'il M. Hervé Boulan a trouvé, il s'est dit, bon, on ne peut le faire que par du capital risque. Bon, moi, capital risque, oui, j'essaie, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas si j'ai appelé, si j'ai frappé, rien. Donc, il m'a dit, moi, je sais, et il a frappé à la bonne porte, qui la bonne porte s'est mis en relation avec les banques qu'il fallait, trouver les autres actionnaires qui étaient capables de venir, donc des gens qui voulaient placer, qui étaient prêts à placer de l'argent dans du capital risque, donc cherchant des gros rapports, et ça s'est fait comme ça, donc petit à petit, un premier tour de table s'est établi, grosso modo, j'allais dire un tour de table informel, puisqu'avant, il fallait mettre des chiffres, donc là, M. Hervé Boulan m'a dit, écoutez, si vous voulez qu'on fasse quelque chose, il faut que je dise combien ça coûte, est-ce que vous savez combien ça coûte ? Aujourd'hui, non, mais je peux le faire. Les chiffrages, j'en faisais tous les jours chez le liesse, donc oui. Bien sûr, vous saviez faire, c'était votre métier ? Voilà, c'était mon métier, donc je chiffrais la partie industrielle, les approvisionnements, ce que je savais moins faire, c'était toute la partie comptable, et là, effectivement, il fallait pouvoir donner un plan de... Imprévisionnel. Imprévisionnel sur trois ans, donc là, il y avait une partie comptable avec des rémunérations, d'ouvriers, c'est facile de donner des rémunérations, encore faut-il savoir combien il faut d'ouvriers, combien d'ouvriers, c'est combien d'heures, combien d'heures, je savais le faire. Donc, j'avais un ami qui était comptable, il m'a donné un canevas complet, puis il m'a dit, ben voilà, tu remplis les cases. Donc, j'ai rempli les cases sur trois ans, faire un prévisionnel, voir si ça tenait debout. Parce que toute la mise en fabrication, vous saviez la faire. Tout ça, je savais faire. Bien sûr. Mais pour convaincre les actionnaires... Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Combien ça rapporte ? Évidemment. Oui, mais combien ça peut rapporter ? Donc, on a divisé ça en plusieurs phases. Une première phase, prototype roulant. Premier prototype roulant pour montrer que c'était viable, que ça tenait debout. Et puis ensuite, une homologation. Donc, ça veut dire trois prototypes roulants différents, mais capables d'être homologués. Puis ensuite, on passe directement de ces prototypes roulants mis au point, homologués, à fabrication. On est passé direct. Donc, j'ai fait tous ces stades-là et les financements ont été trouvés au fur et à mesure des différents stades. Donc, le premier, c'était prototype roulant. Prototype roulant, je me rappelle être allé porte d'auteuil avec le premier prototype roulant parce que les actionnaires disaient, oui, vous me dites que ça roule très bien. M. Boulan nous a dit que ça roulait, oui, très bien. Mais il m'avait dit, bon, que l'auto serait bien quand même si vous pouviez le ramener. Vous emmenez, M. Intède, vous lui faites faire un tour autour du Bois-de-Boulogne juste pour le rouler. Il verra bien que ça roule. Bien sûr. C'est ce que j'ai fait avec un premier prototype dont on voit quelques photos. C'était un prototype qui avait le tableau de bord totalement instrumentalisé mais qui est de la moquette, une espèce de moquette pisseuse, grise, moche. Enfin, bref, c'est un prototype de roulage. Et j'ai fait rouler donc le patron de la financière d'auteuil dans cette voiture pour faire le tour de Bois-de-Boulogne et montrer que ça accélérait, que ça freinait, que c'était une vraie voiture, que c'était pas... Donc là, il s'est dit ben oui, ils l'ont fait. Avec le peu d'argent qu'on a donné, ils l'ont fait. Bon, alors maintenant, il faut trois prototypes roulants mais plus élaborés et préparer le salon de 1986. Daniel Lauclair a repéré un petit Français qui ne manque pas de courage. Ce constructeur marginal s'appelait le Claude Poirot et sa voiture, l'Aventuris. Des allures italiennes, un intérieur très british, la puissance allemande et pourtant, l'Aventuris est une voiture 100% française. Elle est la création d'un Vendéen de 40 ans, l'Aude Poirot, qui a passé près de 20 ans de sa vie dans les ateliers de mécanique pour enfin réaliser son rêve, construire sa propre voiture. En tout cas, l'aboutissement d'un rêve de jeunesse et j'espère que cette voiture aura toutes les qualités nécessaires à un grand succès. Donc là, il fallait déjà une voiture exposée, roulante, homologuée. Donc là, il y avait un peu de boulot entre cette première période prototype et puis après, faire toutes les phases d'homologation, construction, prototype roulant, on voyait le boulot que ça représente. Donc pour faire tout ça, déjà pour le premier prototype roulant, quand on a eu les premiers sous, là je me suis dit je ne peux pas le faire tout seul. Je peux embaucher deux personnes de chez Uliès que je connais bien qui sont des amis mais il faut au moins un électricien, quelqu'un qui soit un peu bon à tout faire me seconder, je les connais, je leur en parle, ils s'en foutent, ils me suivent, ok, j'en emmène deux. Là, mon patron me rappelle et puis, Claude, tu vas m'en prendre combien ? Je dis deux, c'est promis et ça s'arrête là. Je dis bon, ça va, tu n'as pas pris les plus mauvais ? Je les connais quand même. Ce serait moins des choses. Je dis bon, si tu ne m'en prends pas d'autres, ça va, on est amis, bon, très bien. Déjà, il se disait un et deux, ça faisait effectivement un peu frémir pas mal de gens mordus d'automobiles. Puis après, il me faut une équipe compétente, immédiatement opérationnelle, donc j'en voyais qu'une, c'était l'équipe de Jean Rondeau. Donc, j'avais beaucoup apprécié Jean Rondeau en 1980, le seul pilote constructeur capable de gagner les 24 heures du monde. C'est pas rien. Rondeau et Jousseau vont se retrouver seuls en tête avec cinq tours. Un constructeur, qu'il soit petit ou grand, se doit, après avoir empoché une victoire, se doit de revenir pour confirmer, ne serait-ce que pour les organisateurs et bien sûr, bien évidemment, pour tous les spectateurs, pour tous les gens qui nous ont supportés. Ah, c'est pas rien. Bon, pour moi, c'était un... Et puis, il avait une belle équipe autour de lui. Oui, très très belle équipe, donc petite, petite équipe. Donc, c'était un monument. Donc, je prends, je rentre en contact avec Jean Rondeau en disant, voilà, mon projet, etc., il avait vu, les photos, il suivait, voilà, il dit, voilà, maintenant, former de l'atelier, de ci, de ça, ça m'emmène loin. Est-ce que tu prendrais le boulot en sous-traitance ? Enfin bon, on trouve un terrain d'entente. Il me dit, oui, ça m'intéresse parce que justement, mon équipe est un peu au repos, je manque de sponsors pour faire la voiture suivante, etc., donc ce serait bien, ça nous ferait juste un appoint de boulot juste comme il faut. C'est ça, parce qu'il faut préciser qu'il avait gagné le mont, mais que malgré ça, il avait du mal à trouver des sponsors, malgré sa victoire. Oui, et on était déjà en 86, mais ça faisait cinq ans après sa victoire et là, ça devenait dur. C'était toujours difficile, bien sûr. C'était toujours très dur. Donc, il n'y avait pas, il y avait un creux, l'équipe était disponible, il me dit, bon, viens voir l'équipe que j'ai. Alors, il avait à l'époque un très bel atelier qui était juste à côté du circuit du Mans. Très, très bel atelier. Bon, je trouve ça chouette, j'ai dit, chouette, on a travaillé dans des beaux locaux, bien vitrés, et puis il me dit, oui, mais sauf que là, maintenant, ça commence le portefeuille sur serre, je suis obligé de quitter les locaux, je ne peux plus payer le loyer. Je retourne dans un local qui m'appartient, propriété, qui était sur Champagné, le premier local où il avait fait ses premières voitures, le Mans, qui avait gagné en 80. Donc, c'était le local opérationnel, qui était un tout petit local, très opérationnel, mais pas très bien foutu, avec deux étages, enfin, bref, ça me va très bien, peu importe, l'essentiel, c'est la compétence des gens et qu'ils aient le matériel. Donc, il m'a emmené là-bas, j'ai fait la connaissance de son équipe, me présenter son équipe, donc, Philippe Belou, qui était le dessinateur en chef, Lucien Monté, qui était un mécanicien, un spécialiste qui monte et qui démonte une boîte de vitesse les yeux fermés, carrément. Philippe Beaune, qui est un concepteur extraordinaire, qui n'a pas fait d'école, mais qui sait tout faire, il peut construire une voiture de course tout seul. Il y avait Daniel Ménager, qui était un taulier expert, soudeur, merveilleux. Il y a eu six personnes. Donc, moi, j'en ramenais deux, donc huit, voilà, on était neuf au total. Puis, je lui dis, ben moi, écoute, Jean, je déménage dans ton atelier, puisque moi, j'ai les tenants, les aboutissants les coups de fil, les contacts, je sais ce que je veux. Voilà, on n'a pas de plan, on va faire les plans, mais je sais ce que je veux. Alors, dans la définition de la voiture, c'était clair, c'était une voiture à poutre centrale. Pourquoi ? parce que la berlinette, la première est une voiture à poutre centrale, que la 310 est une voiture à poutre centrale, donc qui était un tube diamètre 120 reliant train avant, train arrière, et que dans cette poutre diamètre 120, on faisait passer la commande de vitesse, le câble de démarreur, faisceau électrique, conduite de carburant, c'est-à-dire pas grand-chose. Et que nous, dans la voiture qu'on voulait faire, on voulait aussi mettre la climatisation. Ça fait déjà deux tubes, gros comme ça, isolés, qui deviennent gros comme ça. Dans le tube diamètre 120, il n'y avait plus rien qui passait. Alors, je dis, je veux que ce soit une voiture à tube centrale, sauf que le tube, au lieu de le couper, de le souder, etc., il est pointé avec des machines pointées façon lièze. Donc, en fait, j'ai pris l'idée d'architecture, je ne l'ai pas inventée, je l'ai pris chez Alpine parce que ça marchait une merveille, notamment pour le crash test de la 310. Et tout le mode de fabrication, c'était du E-Lièze et non pas du Alpine qui n'était pas du tout dans le cou. Alors que la technique de fabrication rondeau des voitures de course, c'était bien des tôles pliées mais en aluminium, façon aviation et riftées. Ce qui n'avait rien à voir. Donc, eux ne savaient pas ou ne connaissaient pas les points de soudure par rapprochement. La poutre centrale, ce n'était pas leur truc parce qu'ils partaient plutôt avec des voitures à caissons latéraux. Ils faisaient des voitures de course, des voitures le mans, avec des bas de caisse gros comme ça, etc. Donc, c'était des architectures différentes et un prix de revient différent. C'est-à-dire que le châssis d'une venturie n'a rien à voir avec le prix de châssis d'une rondeau capable de gagner le mans. Donc, toute cette méthode, toute cette façon de fabriquer, c'était pour moi mon cahier des charges. Puis après, c'est l'équipe rondeau qui a dit « Ok, on a fait avancer la voiture comme ça. Sur un premier prototype, au début, on avait dit des McPherson parce que ça coûte moins cher. On ne pouvait pas dire que ça ne marchait pas parce que sur une Porsche 944, c'est du McPherson. Sur une BMW, c'est du McPherson. Donc, ça ne marche pas. C'était très performant. Sauf que nous, quand on a voulu faire du McPherson, on n'a jamais réussi à le faire marcher convenablement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de frottements, notamment McPherson, ce n'est pas seulement une jambe de force avec un point de pivot et un triangle en bas. Le point de pivot supérieur qui subit beaucoup de charges, en fait, c'est une pièce très, très, très technique avec soit des roulements à billes, soit des pédissements, mais c'est très technique. Et ça, on n'a pas été capable de le faire ou de le reproduire ou de l'acheter. Donc, on avait quand même ça, mais honnêtement, ça ne marchait pas très bien. Puis, on avait le moteur arrière qui était un moteur 2 litres Peugeot, turbo, 200 chevaux, bon, bref, une boîte de vitesse Matra pour être en transversal, un petit peu... Le Matra-Murena. Le Matra-Murena, puisque je voulais du transversal central, bon, ça correspondait. Bref, on a fait ce prototype qui a roulé, qui roulait, qui pouvait être assez performant, mais qui roulait. Quand on l'a donné chez Michelin, très vite Michelin, eux, ils commencent par prendre le châssis, ils font une mesure de résistance torsionnelle, chez eux, ils ont les bancs spéciaux, mais c'est la première chose qu'ils font avant de regarder les... Ils vont tordre la voiture d'un train avant, un train arrière et mesurent la rigidité tensionnelle du châssis. C'est la première chose qui est faite. Ils font rouler la voiture avec les pneus qu'ils avaient, eux, à mettre sur place. Ils font rouler la voiture, les meilleurs pneus adaptés en fonction de suspension, etc. Puis, au bout du compte, au bout de quelques jours d'essai, ils nous disent écoutez, ça va pas mal, mais vos ambitions de performance sont difficiles à atteindre et on trouve que c'est pas extraordinaire. Voilà. Vous allez avoir des difficultés dans le développement et honnêtement, l'objectif à atteindre, ça sera pas facile. Bon. On est reparti avec notre colis, on est revenu à l'atelier, on en reparle avec Hervé Boulan. Puis comme l'idée très bonne d'Hervé Boulan était de dire il faut monter en gamme parce qu'on vendra cette voiture plus chère, le moteur de golf vous oubliez, etc. Il faut monter en gamme, il faut une voiture plus puissante, etc. On la vendra plus chère, c'est pas un problème. Bon. Alors, il me dit pourquoi pas un V6 ? J'ai un V6, il n'y en a qu'un, c'est celui d'Alpine. Il est longitudinal, mais tant pis, mais pour nous, on le remet implantation Renault 25, c'est-à-dire on tourne le couple conique pour avoir cinq vitesses dans le bon sens. Il me dit bah oui, très bien, pourquoi pas, ce moteur va bien sur l'Alpine, pourquoi pas ? Il suffit de l'avoir. Il dit bah ça, à vous. Donc, je me suis mis en contact avec une société qui s'appelle Renault Moteur qui vendait tous les composants de chez Renault pour l'export. Les composants Renault à Ford, à tous les gens qui voulaient acheter les composants Renault. J'ai dit bah moi, il me faudrait un moteur Alpine avec la boîte de vitesse. Pas de problème, c'est nous qui avons fait le développement, on peut vous le vendre. J'ai dit oui, mais enfin Alpine, ça c'est notre problème, c'est le moteur qui nous appartient plus qu'à Alpine. C'est nous qui avons payé le développement, c'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui vendons et c'est un moteur Renault. Mais on va demander la permission, etc. Ils l'ont demandé, ça tiquait un peu, mais ils l'ont obtenu. Ils m'ont dit c'est d'accord. Donc ça c'est fait, Renault nous a fourni un moteur et puis j'ai ramené ce moteur V6 donc à l'atelier de Champagny en disant bah écoutez, voilà, puisque le développement de notre premier exemplaire n'a pas beaucoup d'avenir, on change tout. On met moteur V6, boîte de vitesse derrière, en longitudinal on peut donc changer les suspensions train arrière parce que c'est un train arrière très différent. Le train avant, plus de McPherson, on met du double triangle donc on a changé le train avant, le train arrière, le moteur, la boîte de vitesse. Presque rien. Mais il a fallu réadapter le châssis sur tout ça. C'est la même forme de châssis mais enfin, réadapté quand même. Donc on refait presque toutes les pièces. Une fois ce travail fait, je rappelle Michelin donc à peu près un peu moins de trois mois après et puis je dis bah écoutez, monsieur Michelin, enfin pas monsieur Michelin mais voilà, on a refait notre voiture, est-ce que vous seriez disposé à la reprendre pour le développement des pneumatiques ? Alors, ah oui. Là, ils ont dû halluciner parce que trois mois après vous revenez avec... Non mais totalement, ils n'avaient jamais vu ça. Une autre voiture quoi. Ils n'avaient jamais vu ça parce que c'était autre chose. Ça, ils n'avaient jamais vu. Bon, ils l'ont dit et confirmé en disant bon, comment ? Vous avez déjà fait une autre web ? Ben oui, c'est la même sauf qu'on a changé ça, 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 ça et ça. Ah bon ? Alors, entre-temps, il y a eu un petit épisode que j'ai mis, c'est que sur les pneumatiques du premier exemplaire, je me dis, bon, on aurait des pneumatiques plus performants qui permettraient d'atteindre probablement les performances que vous souhaitez mais les pneumatiques n'iront jamais sur ces suspensions, ça ne marchera jamais. Donc, on ne peut pas les monter. Ah bon ? Et c'est quoi ? Ben, à ce moment-là, il nous faudrait effectivement une suspension plus élaborée. Hop, je garde ça, c'est bon. Donc, on dit, il y aura des pneumatiques à mettre dessus, donc on a fait ça. Trois mois après, ils nous reprennent donc la voiture, ils refont les mêmes mesures torsionnelles et ils nous disent, bon, déjà, M. Poirot, premier jour, on a regardé la voiture, ben, félicitations parce que tout ce que vous avez modifié, ben, c'est tout au poil. Vraiment, ça nous... On ne croyait pas. Là, on peut monter nos fameux pneus Michelin M2X qu'on n'a jamais réussi, à vendre à qui que ce soit. Personne n'en voulait. J'ai commencé à personne n'en voulait. On l'a fait essayer à tout le monde. À Alpine, à Lotus, à Ferrari, à Porsche, tout le monde l'a essayé. Personne n'en a voulu. Je dis, ah bon ? Ben, c'est simple. Aucune de leurs suspensions, de leurs liaisons au sol n'était capable d'absorber ce pneumatique, de le faire travailler correctement. Ah bon ? Et comme tous ces gens-là sont tous, ils ont tous un beau nom, personne n'a voulu mettre ces suspensions autour du pneumatique. Nous, on sait faire des suspensions. À vous de mettre les pneumatiques qui s'adaptent à notre voiture. Michelin dit, c'est dommage. Nous, on a développé un pneu dont on sait qu'il est extrêmement performant. Mais il faut qu'on puisse le faire travailler et que les suspensions soient capables de le faire travailler correctement. Il dit, sur ces suspensions-là, ça va être le cas. On va le faire travailler correctement. Bon. Et maintenant, on va se mettre au boulot. Entre parenthèses, sur la rigidité du châssis, vous n'avez pas besoin de bouger quoi que ce soit. Vous avez une rigidité carrément pléthorique. On est à deux fois ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, ne touchez plus à rien. Attendez, on revient un petit peu en arrière. En gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Michelin vous propose des pneus dont personne ne veut. Oui. Les plus grands constructeurs refusent ces pneus. Ils vous les proposent à vous. Oui. Et vous leur dites, mais donc tout le monde les a refusés, mais vous les proposez. Non, même pas. Je fais confiance totalement à Michelin qui me dit, mais avec des suspensions normales, on est capable de les faire travailler. Ça ne vous fait pas peur. Et sur cette voiture-là, ça devait marcher. Et ça se fait du premier coup. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Alors, quand on dit ils font ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'ils vont faire des essais de dureté de ressort, de flexibilité de ressort, d'amortissement, de barres anti-roulis. Bon, de façon à donner les raideurs qui veulent comme ils veulent. Les géométries, évidemment, les trains étaient totalement réglables en géométrie comme on voulait. Donc, ils pouvaient adapter la géométrie et ensuite, les flexibilités diverses et variées. À la nuance près, c'est que quand vous avez une voiture commune, pour ne pas la citer, mais Lotus, par exemple, mais oui, ils savaient très bien le faire. Lotus, c'est une voiture qui n'est pas un exemple de rigidité. Mais, si on sait bien marier la rigidité du châssis avec la rigidité des barres anti-roulis, le tout remet sur les pneumatiques, on fait, on met tout ça petit à petit avec beaucoup de mise au point, on finit par y arriver, ça marche très bien. Bon, mais si vous avez un châssis qui est très rigide, qui répond très bien, et quand vous dites je veux augmenter l'arrêteur en anti-roulis de 5%, vous mettez une barre 5% et ça donne 5%. Parce que le châssis est tellement rigide qu'il répond à tout. Il répond à la moindre sollicitation sur un ressort, sur un amortisseur, sur une barre anti-roulis et donc sur les pneumatiques. Donc, le châssis qu'on leur avait donné, le châssis Venturi, a permis tout ça. Et du premier coup, ça a donné un comportement routier exemplaire dont tout le monde... C'est ce que j'allais dire, c'est que je me souviens de la presse qui disait c'est mieux qu'une Porsche, c'est mieux que beaucoup de voitures de sport de marques premium très connues. Et on a pu le mesurer, nous, sur le circuit d'ailleurs. Et en même temps, ils ajoutaient toujours grâce au Michelin M2X, bien servi par les Michelin M2X, toujours. Donc, ce qui faisait la joie de Michelin, qui par la suite, puisque c'est eux qui me l'ont dit, qui par la suite, ont revu tous les autres constructeurs revenir, toc, toc, toc. Vous savez, on s'est fait taper par une voiture qui s'appelle Venturi, mais elle est équipée d'M2X. Pourquoi ? Nous, on n'en a pas. Ah non, on vous les a proposés à telle époque, vous n'avez pas voulu. Vous ne vous souvenez pas ? On peut vous sortir les rapports, parce que Michelin, c'est... Si, si, c'est vrai, etc. Ben écoutez, voilà, si vous faites ça, ça, ça et ça sur votre voiture, le M2X va la servir comme chez Venturi, ce qu'ils ont fait, la plupart. D'accord. Et puis après, Michelin était vraiment tout souriant en disant, ben oui, notre pneumatique, il était soi-disant pas bon, mais si on fait quelques aménagements sur la voiture, ça y va, mais il faut accepter de le faire. Alors, bon, voilà, donc c'était, pour moi, c'était aussi une grande joie de leur renvoyer la balle de cette façon-là, de dire, bon, j'ai au moins permis à Michelin de revendre ses M2X, entre guillemets, aux autres constructeurs. Et c'est vraiment Venturi qui l'a fait. C'est pas, voilà. Donc c'était un bon pneu, très bon pneu, nous, on en a fait une bonne utilisation, grâce à eux, grâce quand même à Michelin, c'est vraiment eux qui nous ont dit, bon, voilà, quand il faut prendre 1,15 de carrossage, c'est pas 1,02 de carrossage, c'est 1,15, et comme ci, et comme ça, et la pince s'étend, et voilà. Mais la voiture réagissait très très bien. On avait une rigidité torsionnelle, si mes souvenirs sont bons, de l'ordre de, 3,200 mètre d'éca-newton pour un degré de déformation. Alors, pour vous fixer les idées, une Renault 25 de l'époque, puisque notre moteur était un peu Renault 25, une Renault 25, c'était 1,200 ou 1,300. Vous voyez, par rapport à 3,200. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec une Renault 25, vous montez sur un trottoir un peu haut la roue avant, la voiture se tord un petit peu, et avec un peu de chance, le pare-brise se fend. D'accord. La rigidité torsionnelle, c'est ça. La porte que vous voulez ouvrir, elle accroche sur la gâche, forcément, parce que la voiture est un peu tordue. Avec une Venturi, vous mettez la roue avant sur un trottoir un peu haut, on fond pas le pare-brise et vous ouvrez la porte. Passager comme chauffeur. Faites l'essai, faites-le avec plusieurs voitures, et vous verrez. C'est ça, la rigidité torsionnelle. Mais c'est surtout que ça permet d'avoir un comportement routier. Exemplaire. Petit oignon, absolument. Une fois que tous les essais techniques de cette voiture sont effectués, ça correspond à la voiture que vous aviez en tête quand vous étiez jeune, c'est un rêve qui se réalise, c'est quoi ? Non, même plus ça, parce qu'en fait, le rêve est estompé. Mon rêve, c'est à partir du moment où je suis entré chez Alpine, ça y est, j'étais dans mon rêve à moi, et ça me convenait. Je n'ai jamais eu jamais d'ambition personnelle de faire de compétition. Je ne me sens pas à l'aise du tout, je n'ai pas les compétences, pas le coup de volant. C'est pas mon rêve. Non, mais c'est gratifiant. Moi, j'aime rouler avec une voiture ordinaire qui va bien. Avec une Venturi, j'en fais quand même beaucoup de kilomètres avec. et je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, mais sans jamais aucune ambition. Mais en fait, mon ambition, mon envie où je prends du plaisir, c'est construire, c'est faire. D'accord, je comprends. Il faut que je fasse faire plaisir aux autres. Quand même, c'était quoi l'envie avec cette voiture ? C'est de faire une voiture du quotidien ? C'était de faire une voiture de sport ? C'était quoi ? Dans le cahier des charges, j'avais mis un point extrêmement important. J'avais en tête, effectivement, les Ferrari 308, des Star Wars A de l'époque, etc., qui étaient toutes des camions à emmener. Et c'était, dans la philosophie de Ferrari, c'était normal, ça ne gênait pas, puisque seuls ces messieurs pouvaient rouler en Ferrari. Et si une madame ne veut pas ou ne peut pas conduire le Ferrari, c'est tant mieux. Voilà, parce que c'est une voiture de mec, et c'est conduit comme un mec, et c'est dur comme un mec, etc. C'est comme ça. Puis si ça tape sur le levier, c'est tellement jouissif de dire, tac, un, deux, trois, quatre. Je ne vois pas ce qu'il y a de jouissif à faire du bruit sur une grille de levier de vitesse. un augment, je ne comprends pas. Pour moi, ce n'est pas ça l'automobile. Donc, dans mon cahier des charges, c'était de dire, la voiture doit être performante, confortable, du confort, de suspension. Alors ça, je le retenais de mon ami Imro Bianchi, qui m'a fait faire tellement de kilomètres en A310, et qui accordait beaucoup, beaucoup d'importance au confort. Le comportement, oui, mais dans le confort. Parce que faire un traiteau, ce n'est pas très dur. Un traiteau qui saute de bosse en bosse, ce n'est pas très dur. Mais vous êtes vite fatigué. Si vous faites la même route dans le confort, vous roulez plus longtemps. Bien. Donc, il y avait ça. Et je voulais surtout qu'une femme, n'importe laquelle, même fluette, puisse aussi, puisqu'il y a des femmes qui avaient les moyens quand même d'acheter chez les voitures, souvent chez les voitures, les femmes qui ont le porte-monnaie, donc acheter cette voiture, mais en profiter aussi. Rouler avec et qu'en descendant ou en montrant dans cette voiture, elle ne soit pas la risée d'un tas de machos à dire « Ah, c'est probable. » Non, non. La route, certes, est à chacun, mais elle est de ce fait à tout le monde. Aussi, ne la prenez pas pour un salon de beauté. Monsieur, est-ce que vous prêtez votre voiture à votre femme ? Jamais. Une venturerie, n'importe quelle femme, même avec des petits bras, en met une venturerie. C'est une voiture qui se conduit facilement, très facilement. Et ça, ça faisait partie de mes objectifs. Ce n'était pas tout à fait ce Drondo, parce que Drondo, quand il termine les 24 heures du Mans, il termine avec les deux mains complètement bandées, mais surtout la main droite. On se demande pourquoi, parce qu'elle est pleine d'ampoules. Et voilà, mais sur sa poche 1944, il ne se faisait pas d'ampoules. C'est pour dire. Donc voilà, moi, c'était ma philosophie. Puis après, construire de bonne qualité. Chez Alpine, on avait une philosophie de voiture, de course. Voilà. Vous entrez dans une berlinette, il n'y a plus pendant la nuit, ça y est, vous avez les fesses au frais et les deux talons mouillés. Si vous appelez qui que ce soit et vous le dites, on dit, enfin, c'est normal, tu es dans une berlinette. Ah bon ? Oui, c'est normal, elles sont toutes comme ça. Ah bon ? Bien, je n'admets pas ça. Je n'ai jamais admis ça. Même si j'ai eu une berlinette personnelle pendant un moment. Bon, elle était au garage, certes, mais je n'admets pas ça. Je n'admets pas qu'elle fasse trop de bruit, je n'admets pas qu'elle soit trop dure à emmener, je n'admets pas qu'elle soit dangereuse, je n'admets pas qu'il faille être pilote pour l'emmener. Tout ça, c'était... Je comprends. Je l'ai vécu, j'étais dedans et je voulais que ce soit l'antithèse de tout ça. Par contre, le châssis à poutre centrale qui résiste du premier coup au crash test, j'étais dit, ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors justement, la voiture, voilà, elle est développée, techniquement, elle existe, après, il y a l'épreuve du crash test. Entre autres, parce qu'il y a d'autres homologations, entre autres. Mais le crash test était quand même, quand j'avais dit ça à nos amis financiers, en disant, bon, écoutez, maintenant, il y a l'homologation, oui, mais l'homologation, ça coûte un fric fou, oui, ça coûte cher, surtout, effectivement, pour les épreuves dites de destruction, que ce soit de ceinture de sécurité ou de crash test, mais surtout crash test parce qu'il faut une voiture complète et si on se rate, il faut en faire une deuxième puis si on se rate, on fait une troisième. Donc, j'aimerais bien qu'on n'en fasse qu'une et dans mon chiffrage, j'en fais qu'une. Je dis, oui, mais si vous ratez, il en faudra une deuxième mais ça coûtera deux fois plus cher, il en faudra une autre. Mais vous pensez que, écoutez, je me donne toutes les chances de réussir et je mets tout ce que je sais tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris, je mets tout dedans. Sauf que, anecdote sur le crash test, rigolote, que j'ai raconté aux amis d'Aventurie, j'ai voulu bien faire, très bien faire et quand on m'a dit le crash test, c'est le 8 au matin à l'Utac, si vous voulez le voir, c'est 8 heures du matin. Donc, j'ai pris ma petite voiture, 205 GTI, à 8 heures du matin, j'arrive dans le costard cravate, bon, je fais le boule au ventre, pas dormi la nuit, en disant, si, mais ça ne va pas, il va falloir demain que j'explique qu'on va refaire une autre voiture, enfin bon, vous imaginez, ça faisait beaucoup et en arrivant, en voyant la voiture, j'arrive par derrière, je me dis, ouf, ça ne peut pas marcher. Alors, la personne de l'Utac qui m'accompagnait me dit, pourquoi ? Je suis en train de voir que, bon, on vous a fait ça en catastrophe et le train arrière, on n'a pas pris le temps de le régler et regardez la gueule qu'il a, il y avait une roue qui était comme ça, qui pinçait vraiment beaucoup, l'autre était à peu près convenable, à l'œil, mais je voyais qu'il y avait une roue qui ouvrait beaucoup. Alors, tout de suite, ça m'a déclenché dans le cerveau un scénario catastrophe en me disant, si jamais la voiture, parce qu'elle est lâchée par la catapute, au moment où la catapute l'envoie, au bout d'un moment elle la lâche et la voiture est en roue libre. Je me suis jamais mais le train rire d'érable que la voiture ne frappe pas absolument à 90 degrés, c'est tout foutu, l'angle n'est pas respecté et on recommence et c'est mort. Je lui ai dit, vous avez deux clés de 19 à me prêter ? Oui, on doit trouver ça. Donnez-moi deux clés de 19 plates. Deux clés de 19, j'étais en costard, j'ai enlevé la veste, je vais aller dessous, j'ai réglé mon parallélisme vite fait, à l'œil, tac, j'ai dit, écoutez, maintenant ça devrait aller. On a envoyé la voiture, je lui ai dit, bam ! au résultat, parce qu'après c'est au résultat, ça dure quelques secondes, au résultat. Donc ils font, ils ont le film, ils décomposent image par image, on mesure tout de suite le volant, le volant c'est du 82 mm, donc c'était très bon, la porte s'ouvrait, pas de fuite de carburant, pare-brise en place, ça m'a l'air pas mal. Alors le gars, il me donne un premier diagnostic, puis il me dit, écoutez, ça m'a l'air bien, compte tenu, j'ai l'habitude, je fais ça tous les jours, ça m'a l'air bien, ça doit être bon, on va décomposer maintenant, il faut finir d'analyser, mais ça doit être bon. Il commence à décomposer l'ordinateur, puis il me dit, il n'y a qu'un truc qui aurait pu faire mal, je dis, bon, lequel ? On n'a pas tapé à 50, on a tapé à 55 km heure, c'est-à-dire 10% de vitesse en plus, c'est-à-dire le crash test américain. Ça résistait ? Il me dit, oui, vous avez de la chance. Mais je dis, pourquoi ? Il me dit, c'est simple, c'est la modif que vous avez faite sur le train arrière. Au lieu de frotter avec quelques pourcents, vous avez enlevé le frottement, vous avez roulé, donc la voiture est arrivée plus vite. Ça aurait pu aussi se transformer en catastrophe, parce qu'elle aurait pu taper à 60 et puis je me demande, il n'y avait plus rien de bon. Donc en voulant trop bien faire, j'aurais pu tout casser. Néanmoins, c'est une petite marque supplémentaire de dire, pour nous, le crash test, c'était 55 km heure et tout est bon. Donc un crash test américain ne me fait pas peur. Donc voilà. La voiture est homologuée. Oui. La suite, c'est la mise en fabrication. voilà, c'était dans le plan de financement de dire, OK, pour une usine, donc là, ce qui n'était pas très cher parce que c'était un loyer, puisque j'avais trouvé un accord avec la ville de Cholet pour une usine relais. Donc on avait qu'un loyer à payer pour occuper un bâtiment qui était construit et financé par la ville. L'étape suivante, c'était embaucher quelques opérateurs pour être capables de construire cette voiture. Et puis après, dans l'équipe de formation, donc de l'équipe rondeau de base, chacun d'entre eux était capable effectivement de venir dire, bon, ça on le fait comme ça, ça on le fait comme ça. Mais j'avais quand même pris un principe de base en disant, cette usine d'assemblage de Cholet ne sera pas une usine de construction tout métier de la voiture. Je ne veux pas acheter des machines à commande numérique pour découper l'étoile du châssis. Je ne veux pas acheter d'usines de fabrication de polyester. Tout ça, on va trouver des sous-traitants. Donc ma politique était simple, c'était de dire, le châssis, je trouve un sous-traitant, je lui donne, je trouve un sous-traitant qui me le fait, je sous-traite la peinture cataphoreuse chez Euliaise, je sous-traite toutes les pièces composites et moi, je ne fais que de l'assemblage, partie noble. Je fais le montage de la mécanique et je fais la scellerie que je fabrique en interne. La scellerie, je ne pouvais pas la sous-traiter. Donc voilà, les sièges, on les a achetés directement chez Bertrand Fort pour avoir des sièges confortables, sécurisants, etc. Donc on a tout acheté et tout sous-traité. Ça, c'était le secret pour éviter l'investissement. Ce n'est pas la peine de dire, oui, mais je veux ma machine, je fais ce que je veux, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Donc il faut aller voir des gens qui savent, qui ont l'investissement. La personne qui sous-traite le châssis, il achète ça par 20 tonnes. À 20 tonnes, il n'a pas le même prix que moi à 2 tonnes. Ça, c'est de la foutaise. Vouloir tout construire par soi-même, c'est de la bêtise. Et il est où Gérard pendant ce temps-là ? Gérard, il est ailleurs. Il est un coup chez Valin, un coup chez Manitou, un coup un peu chez Châtenay. Donc il travaille pour lui puisqu'il est indépendant. Il ne voulait pas faire partie de... Il ne voulait pas être salarié. Il voulait garder sa liberté, sa liberté d'entreprendre, de faire ce qu'il avait envie de faire comme il voulait faire et ne pas être pris dans un carcan et comme il est dit souvent en disant je ne veux même pas être actionnaire de quelque chose dont je ne domine pas les tenants et les aboutissants. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc je ne veux pas être actionnaire là-dedans. Si je ne comprends pas ce qui s'y passe, ça ne m'intéresse pas. Donc il n'a jamais voulu. Donc dans notre petite part qu'on avait vendue de notre création de 1984, moi j'ai tout mis dans l'entreprise, j'ai tout perdu. Mais lui a récupéré un petit peu, heureusement, et il l'a gardé et il l'a bien fait. Mais moi je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas demander à des financiers de mettre de l'argent dans cette entreprise. Mais vous, M. Parrault, vous mettez quoi ? Ben moi, je me mets moi. Oui, mais enfin, là on vous a acheté quand même le modèle, etc. Oui, bon ben, ce serait bien quand même que vis-à-vis des autres, vous mettiez aussi. Bon ben ok, je mets. Puis après, vous avez... Vous n'étiez pas obligé de tout mettre. Non, mais c'était très peu ce qu'on avait. C'était vraiment ridicule. C'était ridicule, c'était une toute petite part à titre individuel. Puis très vite, vous augmentez le capital 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous vous trouvez dilué, vous avez 0,5 du capital qui n'est pas grand-chose. Puis après, si ça tombe en désuétude, vous avez 0% de rien. Donc ça ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? On se dit... Non, non. On se dit... Tout ça pour ça ? Non, pas du tout. Ah non, non, jamais découragé. Non, non, toujours. Moi, j'étais salarié puisque j'avais tout mis. Donc je m'attendais qu'il faut quand même que je nourrisse ma famille. Il faut quand même... Je fais un boulot. Ce boulot doit être rémunéré. Bien sûr. Donc voilà. Vous êtes directeur général. Vous êtes... Si, vous êtes directeur technique. Vous avez une paye en conséquence et puis point à la ligne. Donc j'avais un salaire. J'étais rémunéré jusqu'au moment où effectivement je suis parti. Mais même en partant, j'avais du boulot le lendemain. Bien sûr. Donc les premières voitures sont fabriquées. Oui. Les premiers propriétaires vont être livrés, j'imagine. Oui. Tout se passe bien ? Toujours. Avec quelques petites anecdotes rigolotes parce qu'il y avait toujours un petit truc qui n'allait pas complètement, un petit truc qui n'était pas complètement au point. Quelque chose qu'on n'avait pas vu, un détail qu'on n'avait pas vu. On n'avait pas été... La voiture avait de telles accélérations latérales compte tenu de ses pneumatiques parce qu'avec des pneus glissants, vous glissez, vous glissez. Il n'y a pas de résistance. Donc il n'y a pas d'accélération. Vous ne sentez pas d'accélération. Quand les pneus ont un bon grip, vous êtes en appui. Ça fait des forces latérales importantes. Et ces forces latérales importantes au niveau des jets, de l'accélération, le moteur, qui est quand même un engin assez lourd et que ça boit de vitesse, en accélération latérale forte, en virage serré, le moteur se déplaçait latéralement jusqu'à déboîter une transmission. D'accord. Donc ça, ça ne nous était jamais arrivé dans les prototypes, même pas chez Michelin. Ça ne nous était pas arrivé parce que chez Michelin, quand ils font leurs essais, les voitures sont toujours en dérive partout, à droite, à gauche, etc. Mais nous, quand on faisait nos petits essais ici, dans les routes de Mortagne, il y a beaucoup de petites routes qui sont délacées. La première voiture livrée à M. Bachelet, qui voulait absolument la numéro 1, donc M. Bachelet, c'est l'anecdote rigolote mais importante, part en vacances comme il allait tous les ans en Suisse. Pour ne pas s'ennuyer, il passait dans un kiosque à journaux, il achetait 2, 3, 4, 5 journaux d'automobiles. Ce jour-là, dans ce kiosque-là, il y avait l'autojournal qui parlait de Venturi. Il a lu ça, il a avalé ça pendant un temps en congé en Suisse et il donne un coup de fil à Mme Poirot qui tenait le téléphone et il dit « Je suis M. Bachelet. » Le chanteur, comme on en avait eu déjà deux ou trois autres. « Non, non, je ne suis pas le chanteur, je suis constructeur de bâtiments, je suis en vacances à tel endroit. Je veux une Venturi. » « Oui, monsieur, mais je veux la numéro 1. Je veux ci, je veux ça. Quand est-ce que je peux passer vous voir ? » J'ai essayé, je suis tombé sur un fou. « Je prends rendez-vous quand même et il est passé de nous voir, commander sa voiture, etc. » Donc, petite cérémonie pour lui livrer sa voiture quand la voiture était terminée. Puis, on va faire le tour d'aisselle parce qu'il est toujours terminé, dernière heure, bien sûr. On va faire le petit aisselle et l'essayeur emmène la voiture. Puis, un coup de fil, il me dit « Claude, j'ai un arbre de transmission qui est déboîté. » Il ne savait pas si c'était déboîté ou cassé. Mais, je suis en panne. Ce n'est pas grave. Je t'envoie quelqu'un à chercher. Le client était là parce que je l'ai été là. On avait bu déjà une bouteille de champagne à 3 ou 4. Enfin, peu importe. Donc, il ne reste plus qu'à boire une autre bouteille. Mais, la voiture, c'est… Non, non, mais elle arrive. On a, je crois, une petite bricole. Enfin, ça arrive. On a fait traîner une heure, plus de deux heures. La voiture est revenue à l'atelier. On a remis notre arbre de transmission. On a vu qu'il était seulement déboîté. Ça n'avait rien abîmé. Rien. D'accord. On a enlevé l'arbre. On a remonté un vite fait. Tac. On a dit, ça y est, c'est fini. Et puis, ça marche. Vous pouvez partir avec la voiture. Alors, en se disant, bon, ça nous est arrivé à nous. Ça peut peut-être arriver aux clients. Il faut quand même qu'on regarde. Donc, on a reproduit le défaut. On s'est aperçu qu'effectivement, le moteur se déplaçait latéralement. Puis là, on a mis une petite bialette de sécurité limitant le débattement latéral. Pof, ça a été clos. On a eu comme ça un ou deux petits incidents. Mais quand on avait ça, on rectifiait aussitôt. Et s'il y avait eu trois voitures avant, on rectifiait trois voitures avant. S'il y en avait dix, on rectifiait les dix. On n'a jamais laissé partir les voitures de la nature. Donc, voilà, des petites anecdotes comme ça, il y en a plein qui font rire les gens. C'était, je ne sais pas quoi, la durite supérieure qui éclatait. Bon, elle n'était pas assez forte, donc on remplaçait la durite supérieure. Bref, c'est normal. Mais on n'avait pas de pré-série. C'était une autre série, c'était la pré-série. Donc, on en a fait comme ça une, puis deux, puis quatre, et huit, et dix. Et la deuxième année, on en a fait 187 pour un objectif de 200. Ce n'était pas si mal. Ce n'était pas si mal. Alors, anecdote amusante, Claude, une fois que la voiture va être en début de fabrication, vous allez retourner voir vos potes d'Alpine avec la voiture, avec l'aventurier. Oui, à leur demande. Mon ancien patron, notamment Jean-Pierre Ligmondin, m'avait demandé en disant écoute Claude, quand tu auras une voiture à nous présenter, ça nous ferait vraiment plaisir de voir ta voiture. Si tu pouvais venir à Dieppe, on organiserait un tout petit groupe sympathique pour voir. Je lui ai dit je suis le bienvenu. Naturellement, bon, alors donc, c'était la première fois que je retournais ensuite voir tout ça. Donc, ils avaient organisé un tout petit comité entre Alain Serpadji, donc le pilote, Michel Lorigoleur qui était un ami proche, très proche, qui était responsable du contrôle qualité chez Alpine, Jean-Pierre Ligmondin, mon ancien patron, plus les quelques nouveaux que je ne connaissais pas, du bureau d'études, des prototypes, enfin bref, des gens, des connaisseurs, mais en tout petit comité. Donc, je prends une voiture, je leur emmène la voiture à Dieppe. Il était convenu, effectivement, je lui dis de toute façon, voilà la voiture, voilà les clés, Alain, je lui dis, roulez, elle roule, c'est pas un fantôme, ça roule. Donc, il est allé faire un tour, il est revenu, bon, ok, ça va bien, bon, c'est bien, bon, pas plus de commentaires, mais enfin, mettons-nous aussi à sa place, à l'époque, au moment, il ne peut pas dire que c'est la voiture la plus extraordinaire que j'ai jamais, il ne peut pas dire ça, on ne s'attend pas à ça. Ok, il est satisfait, il ne m'a pas dit, non, non, il n'y a pas de remarques, c'est bien, ça roule. Puis après, la voiture était donc ouverte à tout vent, avec ce petit groupe, peut-être, peut-être au total, on était peut-être 7, 8, 10, je ne sais pas, ouvrir les capots, les cils, les machins, ouvrir les portes, regarder, tableau de bord, tourner le volant, s'asseoir, remettre les sièges, bref, décortiquer, comme le font tous les gens quand on regarde la concurrence. Et la conclusion, je ne me rappelle plus, et qui résume comme ça en disant, finalement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Se rapportant à eux, à leur méthode alpine. Oui, vous voulez dire, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, surtout ? Ah voilà, et donc, ils avaient les moyens, on laisse les gens, des études, s'engouffrer dans certaines solutions plus compliquées, parce qu'ils n'ont pas la contrainte de chercher le simple. Quand on n'a pas d'argent, il faut chercher des solutions simples. Système D. Et nous, ça a été notre richesse. Bien sûr. On n'a jamais les moyens de développer un catalyseur. La solution simple, quand il sait dire, j'ai besoin d'un catalyseur vis-à-vis de la réglementation, c'est normal, mais ce catalyseur, je dois le trouver. Quel est celui qui correspond à longueur, diamètre, puissance, etc., c'est celui d'une Porsche. Eh bien, je dois discuter avec Porsche pour savoir à quel moment ils sont capables de me le céder. Et ils m'ont cédé leur catalyseur. Je précise que vous avez débarqué à Dieppe, chez Alpine, au moment, en plus, où ils sortent la 610, qui n'est pas tellement bien accueillie, aussi bien par la presse que par le public, d'ailleurs. Oui, c'est un peu dommage, parce que moi, je considère que c'est effectivement une bonne voiture. Finalement, la bonne 610, c'est l'aventurier, non ? C'est faux-je, peut-être ? Non, je ne sais pas, mais enfin, on avait vraiment des principes quand même de conception différents. La 310 avait des bons principes de conception qui étaient encore ceux de la 110, donc les principes alpines, que moi, j'ai rapporté chez Venturi, avec l'expérience de la carrosserie Euliesse. C'est-à-dire, en fait, Venturi, c'est un condensé du meilleur d'Alpine et du meilleur d'Euliesse. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Le savoir-faire de conception alpine et le savoir-faire de carrossier chez Euliesse. Chez Euliesse, on savait faire une carrosserie, on savait faire une étanchéité, traiter une articulation de porte, un bruit, etc. Donc, j'ai appliqué tout ça et ça a donné Venturi. Pour la 610, qui a été traitée en bruit, là, c'était déjà les concepts Renault, les obligations Renault, le contrôle Renault, voilà, c'est différent. Mais pour Venturi, non, je n'avais pas tout ça. C'était uniquement un condensé, mais il fallait le faire très simplement. Quand vous regardez les films qui ont été faits pour Venturi, vous voyez la mise en place des carrosseries sur les châssis, vous avez deux opérateurs, ils passent, ça pèse 40 kilos, ils soulèvent la caisse, ils passent au-dessus, ils l'amènent, ils relâchent, plac, c'est mis. Un peu de colle, quelques rivets, c'est bon. C'est ça, les solutions simples. Donc ça, c'était notre concept. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose sur la dernière Berlinette qui est sortie, la nouvelle A110, là, j'ai vu beaucoup de journalistes qui disaient, oui, l'intérieur, c'est des commodos de Clio, c'est des... Voilà, on retrouve souvent ce genre de choses. Et il y avait un peu ça dans la presse aussi, des Venturi à l'époque. Complètement. Je me souviens. Complètement. Ma réponse, c'est que lorsque les gens qui ont pour métier de donner un avis, voire de décortiquer, d'analyser et de critiquer, parce que c'est leur métier... Vous parliez de la presse, automobiles. Je parle de la presse automobile en général, les gens dont c'est leur mission. Quand on n'a plus rien à dire, on est rendu à ce genre de détails. Dans mon esprit, quel que soit le composant, quel qu'il soit, s'il est bien intégré, il n'y a rien à dire. S'il est mal intégré et qu'il vient comme un gros bouton au milieu du nez, là, on peut dire, quand même, intégration, etc. On allait jusqu'à vous reprocher le pédalier, par exemple. Voilà. Qui était absolument faux. Oui. Critique totalement fausse, erronée, sans fondement. La seule chose que l'on avait sur le pédalier, c'était les caoutchouc de pédale. J'avais pris les caoutchouc de pédale de Peugeot 205, parce qu'ils étaient petits, parce qu'ils correspondaient, parce qu'ils n'étaient pas chers du tout, que je pouvais les acheter, qu'ils étaient solides, qu'ils étaient éprouvés, etc. Et que je n'avais pas de lieu d'inventer des caoutchouc... On s'en fout un peu des caoutchoucs de... Acheter, etc. Et on s'en fout. Par contre, la totalité du pédalier était totalement spécifique. On n'a pas pris la pédale d'une voiture lambda pour le mettre sur une voiture. Et les rapports de levier, etc., etc. Tout ça, c'était entièrement dessiné, fait par nous. Donc, il n'y avait que les caoutchoucs. Donc, est-ce que quelqu'un, un jour, a eu se plaindre du caoutchouc qui était trop grand ou trop petit ou trop ci ou trop ça ou que le pédalier était mal placé ? Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Donc, ce sont des critiques plutôt enrichissantes, parce que je me dis, si le journaliste ou la personne qui fait cet article n'a que ça à dire, tant mieux. C'est ça, parce qu'à côté de ça... Si par contre, il commence à me dire que la voiture a un arrière qui est toujours en train de passer devant, que la direction est totalement imprécise, qu'elle est floue, que la voiture est inconfortable, qu'elle se vautre dans les virages, etc., ça, c'est très inquiétant. Mais qu'il est reconnu pour montrer qu'il connaît bien l'automobile, qu'il y avait des caoutchoucs 205 à la place du pédalier, je m'en fiche. Et si c'est tout ce qu'il a trouvé à dire, il n'y a vraiment peu de chose. Alors, les feux arrière proviennent d'une voiture de série. Ils sont bien intégrés. Jamais personne ne s'est plaint de ça. Mais vous avez toujours eu un certain nombre de personnes qui ont dit « J'ai reconnu les feux arrière ! » « Puis alors, les rétroviseurs, je les ai reconnus. C'est du Citroën CX. » « Oui, et alors ? » « Ben oui, mais quand même, c'est du Citroën CX. » « Ben oui, c'est du Citroën CX. » « Ils ne sont pas beaux ? » « Si, ils sont beaux. » « Ils ne fonctionnent pas ? » « Si, ils fonctionnent. » « Bon. » « Les essuie-glaces. » « Ah, mais je n'ai pas vu les essuie-glaces. » « Ben oui, il est bien intégré. » « Oui, c'est ça. » « Et le pare-brise, vous n'avez rien à dire sur le pare-brise ? » « Ben non, le pare-brise. » « Mais c'est du Renault Fuego. » « Et la vitre latérale de porte ? » « Vous n'avez pas rien à dire ? » « Non, et le cadre de porte ? » « C'est du Renault Fuego. » « Vous n'aviez pas reconnu cela ? » « Ah, vous avez reconnu les couchos de pédale ? » « Vous êtes quelqu'un de très qualifié et en critique automobile. » « Oui, mais c'est... » « Après, c'était avec une pointe de méchanceté, mais j'en étais un petit peu là qu'au bout d'un moment, ça m'a gassé un peu. À l'époque, maintenant, je m'en fiche. » « Oui, mais je comprends parce qu'il y a un peu cette même critique sur l'accent 10 et j'ai vu un parallèle entre les deux comme ça. » « C'est la même chose. » « C'est une très belle voiture. » « Ça veut dire que l'accent 10 marche à la perfection, que c'est une excellente auto et que les gens qui ont tenu ce genre de propos dans leur article, c'est qu'ils n'avaient plus rien d'autre à dire. » « Tout à fait. » « Donc, la voiture est une bonne voiture. » « Voilà. » « Alors, Gérard nous expliquait que Jean-Pierre Beltoise avait conseillé de mettre l'autoradio en hauteur. » « C'est vrai. » « Il se posait la question de savoir si Jean-Pierre Beltoise avait développé autre chose, avait donné d'autres idées sur l'aventurier. » « Pas d'autres idées, mais il a roulé la voiture au Bugatti, au Mans. Il est revenu une autre fois à Nantes. Je n'avais jamais roulé aussi vite que ça de ma vie, sous la pluie. Il roulait comme s'il ne pleuvait pas. J'étais pas mort de trouille parce que j'avais confiance en lui, mais je sentais bien la voiture qui était comme ça, sans arrêt, sans arrêt. Ce qu'un pilote peut faire. Ce que moi, je suis incapable de faire. J'ai essayé une fois, ça s'est terminé par la voiture qui a fait un tour. Il y en a un autre qui m'avait fait ça. C'était Paul Frère. Très vieux pilote Paul Frère qui était venu aussi. Enfin, on en a vu beaucoup, mais Paul Frère aussi avait été stupéfait par la voiture. Il s'avait impressionné pas mal de pilotes connus, y compris un pescarolo qui était totalement dubitatif et à la limite à soudre de nous au début, en disant « je ne sais rien, vous ne connaissez rien, je n'y arriverai jamais. » Bon, puis, quand il a vu quand même qu'on en faisait et puis un jour il a eu l'occasion d'en prendre une, il a fini par dire « ah oui, finalement, c'est quand même une bonne voiture. » Bon, mais je n'aurais pas fait comme ça. Normal. Normal. C'est tout à fait normal. J'admets facilement ce genre de critique. Quelle que soit la personne qui dise « oui, mais c'est excellent, mais je n'aurais pas fait comme ça. » Bon, normal. Alors, à ce moment-là, qui dirige l'entreprise Venturi ? C'est toujours moi à cette époque-là. La venue de Xavier de la Chapelle, c'est un petit peu plus tard, c'était bien 88 ou 89, quelque chose comme ça. À quel moment ils vont décider que quasiment 200 véhicules par an, ce n'est pas assez ? J'allais dire que le fait de dire « mais on pourra en faire beaucoup plus » vient plutôt du fait des gens qui s'intéressent comme j'ai pu le dire à maintes reprises en disant à ce moment-là Venturi était déjà une fiancée sympathique et plutôt assez jolie. Il y avait une presse d'Itirambi qui avait des clients satisfaits. Donc, on commençait à dire « ça y est, sa vie, c'est quelque chose, ça représente quelque chose. » Et là, ça commençait à attirer les envies, les hyènes, quelques hyènes sont arrivées. Les vautours. Les vautours aussi, en même temps, toute une meute d'envieux qui se sont dit « et voilà ». Donc là, on a commencé à voir effectivement les visites de Clavier de la Chapelle qui est son copain Monsieur Lecou, etc., qui sont venus comme ça « Ah oui, c'est bien, on peut visiter, oui, on peut visiter, oui, je suis quelqu'un de gentil, oui, on peut visiter, oui, pourquoi pas, un peu fier aussi de dire « Bon, regardez ce qu'on a fait, c'est bien ». Et puis, c'est là où petit à petit, ça je ne l'ai pas trop vu venir, où ils sont allés porter la bonne parole auprès de l'actionnaire principal, donc Monsieur Didier Prima, et en lui faisant miroiter, effectivement, il y aurait possibilité de faire beaucoup plus de poitures, de faire beaucoup mieux, surtout le marché italien notamment qui était convoité, soi-disant, et qu'avec le marché italien, en ajoutant au marché français, ça ferait doubler la production, donc à ce moment-là, il fallait un outil pour faire 400 voitures et non plus 200. Et que dans le même temps, puisqu'on allait avoir des acheteurs et des concessionnaires et des distributeurs prestigieux, les faire venir à Cholet, c'était un peu ridicule, et les faire descendre dans le fin fond du bocage. Ce que vous dites, c'est qu'ils ont réussi à persuader l'actionnaire qu'il faut partir de Cholet et avoir une nouvelle usine près de Nantes. C'est ça. Il faut tout refaire et dans d'autres conditions. Je m'oppose à tous ces choix. J'essaie de faire valoir ma façon de voir les choses et de dire non, vous vous trompez, ce ne sera pas mieux, il faudra tout recommencer. Et là, on n'est pas prêt et ça n'en vaut pas la peine. On est presque au bout du but d'atteindre ce qu'on avait fixé. Et c'est faisable, même de doubler la capacité, on sait le faire. Amener d'abord les contrats de vente, les contrats de distribution, puis ensuite, on verra sur le plan technique, mais on va s'adapter. Et ma voix ne porte pas assez parce que cette nouvelle façon de voir les choses a déjà été instillée dans la tête de l'actionnaire principal qui a cru, qui a cru au balivernes sûrement beaucoup plus importantes que celles que je vous livre ici. Et il se dit oui, pourquoi pas ? Un conseil d'administration suivant avec les actionnaires. Monsieur Didier Prima est favorable à ce déplacement vers Coéron, favorable à multiplier la production par deux qui ne le serait pas, favorable à toutes les demandes. Il dit oui, on fait. Et à ce moment-là, on nomme monsieur Xavier de la Chapelle président de l'entreprise en même temps du même coup. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Et directeur technique, ça me suffit amplement. Si on me donne les moyens de travailler, je suis un homme heureux. Donc moi, j'accepte d'aller travailler à Coéron jusqu'en 80, 91. C'est-à-dire jusqu'au moment où Stéphane Rattel amène son idée de voiture pour faire le challenge Gentleman Driver Trophy. Bon. Et il amène cette idée. Le coup est dans l'affaire. Jean-Pierre Lecou est dans l'affaire. Et Stéphane Rattel qui expose son affaire en disant, voilà, moi, je veux faire un challenge de haut niveau. Une nouvelle voiture Venturi me conviendrait à condition qu'elle soit effectivement adaptée pour la course et que ce soit une vraie voiture de course façon F40. Bon. Est-ce que vous pouvez le faire ? Techniquement, oui, sûrement. Je dis, moi, ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est le fait de dire si vous voulez 50 voitures, qui achète les 50 voitures et qui les paie. Voilà. Si on a les 50 clients, fabriquer, ce n'est pas un problème. Mais il faut déjà les 50 clients. Et là, Stéphane Raphaël m'a complètement bluffé puisqu'il me dit, tenez, voilà, la liste des clients que j'ai potentielle. Choisissez un nom au hasard. Donc, il y avait plusieurs nationalités. Choisis au hasard. Tac, j'en prends un au hasard. Celui-ci. Prend son téléphone, il l'appelle. Il l'a au téléphone. Il lui dit, ben voilà, je suis en train de négocier, d'organiser notre challenge. Jean-Pierre, est-ce que tu es toujours preneur d'une voiture ? Ah oui, puisque jamais, elle serait comme ci, elle serait comme ça. Oui, oui, je suis preneur. Bon, ben écoute, je remercie ta confiance. Au revoir. J'en prends un autre hasard. Même truc. Je me dis, bon, là, le gars ne nous raconte pas des cracks. C'est... Ça a l'air solide. Je lui dis, bon, ben pourquoi pas ? Il nous faut un petit peu de temps, regarde. Alors, on fait un bout de planning, on fait une définition de voiture. Puis... Vous rappelez Gérard ? Je rappelle Gérard en lui disant, ben voilà, il y a ça à faire. Ce serait une voiture de course. Voilà, de toute façon, c'est simple, le cahier des charges, c'est une F40. Voilà, la voiture à viser, c'est une F40. En puissance, en style, en utilisation, etc. Donc, il a fait son bout de dessin, proposé à Stéphane Rattel qui dit, ben, moi d'accord sur le dessin. C'était rapide, vous l'avez vu le dessin. Pas rapide. Et puis, on regarde pour le moteur, on savait qu'on avait la possibilité de monter à 400 chevaux avec l'injection UIA. Je savais que c'était possible, donc ça, je pouvais répondre. Par contre, il nous dit, ce qui serait bien, c'est si on pouvait avoir, c'était le début de la mode des freins carbone. C'est une frein carbone, oula, on mettait la barre un peu haute, mais je vais voir. Et M. Rattel nous met une contrainte supplémentaire, il nous dit, ce qui serait bien, c'est que compte tenu du fait que la voiture est quand même vendue assez chère, ce que je voudrais offrir à mes clients, c'est faire en sorte que cette voiture de course, quand ils ont fini de courir, et l'utiliser sur la route. Je me dis, ah, homologation sur la route. Oui. Bah écoutez, le reste de la voiture, ça me paraît faisable. Par contre, pour les freins, un frein carbone, faible vitesse, ça ne marche pas. Il ne marche que quand il est chaud. Bon, donc il faut trouver une solution. Donc on a ajouté un autre petit frein à l'époque, qui était le frein, pour le frein à main, au moins pour le frein à main, parce que le frein à main sur un frein carbone, vous n'arrêtez rien. On serre à fond, et vous poussez, ça glisse. Donc on a rajouté des petites plaquettes normales, et on a réussi à faire marcher le tout, bon, comme il fallait, et homologation sur la route, ce qui était un truc considérable. Incroyable. Donc on a été les premiers, en Europe, peut-être bien dans le monde, à faire rouler une voiture sur la route, par un client lambda, avec des freins carbone. Incroyable. Bon, il y a beaucoup de gens sûrement qui se sont fait des petites chaleurs, parce que très honnêtement, pour les petites vitesses, 30 à l'heure, 40 à l'heure, vous appuyez sur la pédale, il ne se passe pas grand-chose. Donc il fallait quand même être prudent. Mais on a quand même été les premiers à le faire, et à le faire homologuer. On parle de la 400, en fait. De la 400. Il fallait faire, bien entendu, là aussi, pour construire les voitures, c'est facile, quand vous avez la main d'œuvre, les gens habitués, etc., l'outillage, et tout ce qu'il faut, facile. Donc il a fallu que je fasse une nomenclature très rapide, et de lancer tout ça. Plus, naturellement, au préalable, faire une première coque échelle 1, qui soit capable d'être présentée au client, parce que c'était ça le challenge. Il fallait pouvoir présenter à telle date, alors ça se passait en Suisse, à l'hôtel Badrout, à Saint-Moritz, recevoir ces messieurs du monde entier, faire la grande réception, et dire, voilà la voiture que vous allez avoir, la voilà. Il y a pas mal de photos un peu partout de cette voiture, on doit la retrouver dans les petits livres ici, qui est en fait juste une maquette. Il y a eu toute l'équipe normale, Christophe Bire, Gérard Grotefroy, bien sûr, qui est venu faire le modelage, et les gens que je connaissais, qui ont fait ça très bien, très vite, comme d'habitude, et y compris pendant cette période, qui était quand même très tendue, où M. Rattel me disait, Claude, est-ce que la voiture sera prête ? Oui, M. Rattel. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui doutent. J'ai commencé à des gens qui doutent. Ah ben, j'ai Jean-Pierre Lecouc, qui m'a dit que tu t'en sortirais jamais, mec, c'est pas possible, tu allais te casser la figure, et moi, ça m'inquiète, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je te dis qu'elle sera prête. J'ai pour habitude de respecter mes engagements. Et le jour dit, à l'heure dite, on a amené la voiture à Saint-Maurice, donc un camion spécial, la voiture était peinte, décorée et tout. Elle est rentrée juste par la porte, enfin, par une fenêtre, parce qu'il n'y avait pas de porte assez grande, donc elle est rentrée par une fenêtre, enfin bref, ils ont réussi à rentrer, je ne sais pas trop comment, rentrer, elle est mise dans le salon, exposée. Là, Stéphane Rattel m'a dit, mais j'y croyais pas, mais bravo, là tu me sauves la mise et tout. Je ne sauve pas la mise. C'est promis pour cette date, elle est pour cette date, point. Anecdote en passant, il m'avait dit, bon, écoute, comme j'imagine que tu n'auras pas trop le temps, viens pour la réception, il faut absolument que les clients te connaissent, sache que tu puisses aussi leur présenter la voiture, etc., etc. Je dis, oui, mais je n'ai pas trop le temps à prendre une voiture. Non, 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 n'inquiète pas. J'ai trois autres clients ramenés. Vous prenez l'avion à... Bref, un aéroport pour les petits avions d'affaires, donc il nous fait monter dans un petit jet, un truc à frêter. On était huit personnes dedans. Le pilote s'est posé très proprement sur les roues avant de l'avion, ce qui n'a pas marché. Il a fait exploser le train avant. L'avion s'est posé sur le nez. Ensuite, heureusement, il avait quand même sorti le train derrière, donc les deux autres roues ont posé, mais il avait le nez par terre. Tout s'est déclenché, toutes les sécurités, tout le bazar. Les deux hélices se sont arrêtées, les moteurs ont bloqué dans le goudron, le nez dans le goudron et on s'est arrêté en bout de piste, heureusement tout droit. Le pilote a réussi à maintenir la direction de l'appareil avec le palonnier et l'a emmené au bout. On s'est arrêté en bout de piste. Pompier, tout le bazar, tout le truc. Et puis, on est sortis de l'avion vivant, l'avion mort. Oui, incroyable. Ça, c'était l'arrivée à Saint-Maurice. Bien, on a fait notre réception, on a présenté le truc, je suis reparti dès le lendemain, ils avaient affrété un autre avion, un autre quand même. Mais les deux ou trois personnes qui étaient dans l'avion qui n'étaient pas des personnes modestes, on va dire ça comme ça, avaient vraiment fait la leçon. Il n'était pas question de remonter dans un turboprop qui était soi-disant un véritable cercueil qui voulait absolument un pilote comme ça. Alors là, on avait le pilote, le copilote, une hôtesse, le champagne, les biscuits, il y avait tout ce qu'il fallait à bord un bon voyage de retour. Et on a fait un bon voyage de retour. Alors, cette série de voitures s'est faite. Moi, ça a été mon dernier, oui, ça a été mon dernier travail pour Venturi. Alors, expliquez, qu'est-ce qui fait que vous décidez de partir ? Parce qu'à un moment donné, Jean-Pierre Lecoux décide de partir, rêve de l'aventure de Formule 1. Oui. Il se trouve que par un heureux hasard, Larousse est en Formule 1 à ce moment-là mais ne va pas bien du tout. L'écurie est à vendre. Pas à vendre ? Oui, j'ai conçu carrément. À CD ? Oui, oui, il n'y a pas grand-chose à vendre. Et Jean-Pierre Lecoux, il orne sur la F1 qui, ça le fait rêver et puis surtout, il orne sur les moteurs Lamborghini qui équipent... Qui équipent la voiture, absolument, il devait y avoir de ça. En même temps, peut-être de dire si on pouvait mettre un moteur Lamborghini dans les voitures à la place, etc. C'est ça. Ça y est, on devient quelqu'un de grand, de prestigieux, on gagne des grands prix, on a le moteur qu'il faut, on le met dans la voiture, c'est très simple. Sauf que, lorsqu'on vous en parle, vous dites, ben non, parce qu'on n'a jamais gagné de l'argent avec de la Formule 1, quoi. Voilà. Je dis, si quelqu'un gagnait de l'argent avec une écurie de Formule 1, ça se saurait. Ce que l'on sait, c'est que personne ne gagne d'argent avec ça et qu'il faut vraiment être très grand, très fort, très puissant et très riche pour s'offrir effectivement le support de la F1. Il faut comprendre que dans un même temps, vous vous battiez, par exemple, pour avoir un airbag que vous aviez du mal à obtenir et puis, il y a des investissements incroyables qui partent en Formule 1. Dans le même temps, techniquement, puisque j'étais directeur technique à l'époque, effectivement, je demandais de l'argent pour le développement d'un airbag et un airbag à l'époque, il fallait déjà pour les essais, pour les homologations, c'était l'équivalent de 5 à 6 voitures à casser pour réussir à dire, bon, c'est validé sur cette voiture, le volant, les côtés, etc. 5 à 6 voitures, ce qui était énorme. Donc, il fallait beaucoup d'argent et cet argent que je demandais, il s'est envolé dans l'écurie de F1 à Larousse. Donc, moi, pas d'argent et dans le même temps, le gaspillage de Larousse, je ne parle même pas des frais de saison des moteurs puisqu'après, effectivement, il y avait des frais de la saison, les déplacements, les locations, les hôtels, les déplacements, etc. Je ne veux pas participer à cette aventure. Ça, c'est non, c'est sans moi et je ne veux pas non plus figurer à côté de vous sur les invitations éventuelles. Je ne veux pas y être parce que je ne cautionne pas cette décision. Donc, si je m'affiche à côté de vous, ça veut dire que je vous cautionne et ça, il n'y en a pas question. Donc, je lui ai dit je préfère partir. Tu ne vas pas faire ça, monsieur Jean-Pierre Lecou. Mais non, mais enfin, tu ne peux pas faire ça, Claude, ce n'est pas possible. Mais si, je vais le faire et ça ne veut pas tarder et ça a dû être fait dans les 48 heures. Donc, j'ai pris ma plus belle plume, une page blanche sur laquelle j'ai signé ma lettre de démission. J'ai dit voilà, je m'en vais. Sans regret ? Sans regret, avec un... Non, pas de regret pour moi. C'est votre débit quand même aventurier, c'est quand même votre... c'est ce qu'on peut dire, mais le seul regret, très honnêtement, le seul regret que je pouvais avoir à l'époque et l'ennui et la retarder ma décision qui a été retardée quand même depuis plusieurs jours, plusieurs jours, plusieurs jours en disant je ne peux pas accepter ça, ça ne peut pas continuer, il faut que ça s'arrête. C'était effectivement mon équipe que j'avais. Toute l'équipe, les hommes, tout simplement. De dire si je m'en vais, ça veut dire que je les abandonne. Puis je me suis dit après tout, ils sont grands, ils sont adultes, ce ne sont quand même pas des bébés. Si moi, je me suis trompé, on ne sait jamais, je peux aussi me tromper, je n'ai pas forcément la vérité. Admettons qu'il y ait un bout de réussite d'un côté ou de l'autre ou qu'ils retrouvent un investisseur qui vient combler les trous, les payer, leur donner leur boulot, pourquoi pas, ils feront 100 mois. Je n'aurais pas été celui qui a cautionné le gaspillage et la perte, c'est tout. Mais puisque je ne veux pas être celui-là, je m'en vais. Mais les autres ne sont pas concernés, ils y sont pour rien, les pauvres. Donc c'était ma seule réflexion. Et quand je suis arrivé chez moi le vendredi soir, c'était un vendredi, j'ai donc dit à mon épouse écoute, ça y est, je suis débarrassé, je vais pouvoir dormir, bien. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dès demain, choisir deux billets d'avion là où tu veux et on va se prendre une semaine de congé ou dix jours de congé, c'est comme tu veux. Puis elle n'a pas eu le temps, puis ça ne s'est pas fait. Parce que c'était un vendredi soir, le samedi s'est passé normalement et le dimanche matin, j'avais un appel d'un monsieur qui s'appelle Serge Desmarais et qui voulait, qui était en train de créer son aventure au Bicard et qui a appris, je ne sais pas comment, que j'avais donné ma démission de Venturi. Oui, mais Claude, j'ai appris que vous aviez donné votre démission de Venturi. Peut-être par Gérard, non ? Non, parce que Gérard ne le savait pas. Je ne pense pas. Non, non, personne ne le savait. Parce que dans le milieu d'automobiles, ça se savait que ça marchait bien, vous et Gérard, que Pinot, donc peut-être que... Non, mais ce n'est pas lui. Je pense plutôt que c'est plutôt, effectivement, Jean-Pierre Lecou ou autre qui a dû dire « Ah, c'est qu'on a donné sa démission. Après, c'est le téléphone arabe qui part. Ça va très, très vite. Après, c'est le petit monde de l'automobile, des petits constructeurs. Bref, il l'a su. Il m'a dit « Écoutez, la seule contrainte pour moi, c'est qu'on a besoin d'aller vite. Et si vous pouviez être à la Grande Armée dès lundi matin, j'ai dit oui. Et puis, je suis allé voir la Grande Armée, donc on n'a pas eu les dix jours de congé. » Alors, on va revenir sur la période de Bicard qui a suivi Venturi. Mais avant ça, je voulais expliquer aux gens qui nous regardent quels étaient les investisseurs chez Venturi. Alors, on parle de Didier Prima, je le rappelle, héritier de la famille Schlumberger, des pétroles Schlumberger. Oui. On parle de Xavier de la Chapelle qui était, j'allais dire constructeur automobile, mais je me souviens qu'il avait construit des reproductions pour enfants. Oui, absolument. C'était son fond de commerce. Son fond de commerce qui était très bon d'ailleurs. Et puis Jean-Pierre Lecou, évidemment, qui était devenu par la suite directeur général de Venturi. C'est cela. Je reviens à ce conseil d'administration. Comment peser face à Jean-Pierre Lecou et Xavier de la Chapelle quand on est directeur de production, etc., devant Didier Prima, on ne pèse pas beaucoup, forcément, d'autant plus que dans les actionnaires, il y avait Didier Prima, actionnaire principal, mais il y avait d'autres personnes, il y avait au moins trois autres actionnaires qui n'étaient pas ni Lecou ni de la Chapelle ni rien du tout, qui eux n'étaient pas actionnaires du tout parce qu'ils n'étaient rien. ils étaient salariés. Ils étaient juste là. Mais les autres actionnaires qui eux avaient de l'argent réellement avaient l'habitude pour habitude de suivre Didier Prima dans d'autres affaires. Donc là, si Didier Prima leur donnait le « là » et en disant « moi, oui, je préfère cette solution », « oui, Didier, vous avez raison ». On n'était pas dans des conseils d'admission à dire « non, mais attendez, nous, on pense que si M. Poirot a dit non, c'est peut-être… » Non, non. Ils étaient plutôt « M. Prima donne une direction, on suit dans sa direction » parce que M. Poirot, il n'a pas d'argent, M. Lecou, il n'a pas d'argent, mais M. Prima pense que les solutions évoquées par M. Lecou et M. De La Chapelle, en l'occurrence, sont faisables et sont celles qui lui plaisent. Et comme c'est lui qui paye, pourquoi pas ? Voilà, donc là, moi, je ne pèse rien. Alors qu'il paye, oui, mais jusqu'à temps que Françoise Schlumberger, la mère de Didier Prima, avait bien payé. Et voilà, c'est-à-dire qu'elle avait une autre contrainte qui était vis-à-vis, effectivement, de son fils en disant « on ne va pas dans la course automobile, on ne doit pas avoir notre nom dans la course automobile qui est un milieu très spécifique et on ne veut pas y aller et on ne veut pas vous y voir. » Et là, manque de chance, la presse racontant à tout va que Gérard Larousse avait réussi à retrouver l'argent pour remettre la tête hors de l'eau grâce à un investisseur, M. Didier Prima. Le nom était lâché. Là, retour de bâton et Didier, non, pas question. Et c'est ce qui, finalement, c'est un petit peu ce qui a signé cette aventure en Formule 1, ce qui a saisi l'avenir. À très grande partie puisqu'effectivement à partir de ce moment-là, si vous enlevez les actionnaires principaux, les deux autres ou trois autres prennent peur et disent « si Didier s'arrête, on ne va pas tout perdre. On s'arrête là, on enlève d'une bille et basta. » Et là, à partir de ce moment-là, ça a été vendu à un Thaïlandais, ça a été revendu à je ne sais qui encore. Il y a eu au moins deux ou trois changements de pouvoir mais là, j'étais déjà plus là depuis un moment. Jusqu'au propriétaire actuel, Gilles De Pastor. Il y a eu M. O'Neill qui a fait des bonnes choses et qui a permis la version 300 redessinée par Gérard aussi qui est très belle, qui est vraiment très belle et qui a été la version numéro 2 on va dire de Venturi. Mais ça, c'est M. O'Neill qui a mis tout son argent là-dedans. Le pauvre, il a tout perdu, il est obligé de lâcher prise et aussi de tout laisser jusqu'à la vente à la barre du tribunal on va dire et rachetée par M. Balancampastor à Monaco qui a fait de Venturi tout autre chose. Voilà. Bon, il en fait ce qu'il veut quand il est propriétaire de la marque, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la 300 avec M. O'Neill ? C'est qu'il n'y avait pas plus de clients. La voiture était très bien peaufinée encore mieux que les versions 200 ou 260. Beaucoup mieux, plein d'atouts mais commercialement il fallait la vendre. Et je pense que pour une marque comme Venturi naissante, si vous avez trop d'accros dans le parcours c'est-à-dire un premier changement de propriétaire, un deuxième changement de propriétaire, un troisième changement de propriétaire, celui qui va investir son argent de poche dans une voiture de ce niveau-là, il veut quand même un minimum de certitude, il veut quand même savoir que sa voiture va continuer d'exister, de la faire entretenir, qu'il pourra avoir les pièces, bref, que la marque va continuer. Et en voyant tous ces changements, ça fait perdre complètement confiance des acheteurs qui se sont débinés et il y en a eu très peu de vente, pas assez en tout cas pour faire entretenir. C'est tout, c'est mort de la plus belle mort, je veux dire, quand vous n'avez plus de clients, on n'a plus de clients. Alors, on va quitter l'aventure Venturi pour suivre la suite de votre parcours Chauvin-Icard, mais avant ça, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Je voulais que vous la regardiez. Allez-y. Je vous laisse faire. Bonjour Claude, j'ai appris que tu faisais une interview qui ressemblait un peu à la mienne et je voulais te dire de ne pas oublier une chose très importante. Tu vois une photo ici, on te reconnaît. Ah oui. Il y en a une autre ici où tu es aussi. Ah oui. Celle-ci. Ah oui. Et dans celle-ci, tu as un des outils principaux de la réalisation d'une voiture. Tu as dans la main une balayette. Et quand on quand on sculpte une voiture en mousse de polyuréthane, on n'imagine pas la poussière que ça fait. Absolument. Donc la balayette est vraiment indispensable. Et la photo a été prise par moi, évidemment, moi je ne suis jamais sur les photos parce que c'est toujours moi qui prends la photo. Donc il n'y avait pas de selfie à l'époque. Non, puis il y a que toi qui savais faire. Et là, on te voit avec la balayette à la main, tu attends que je prenne la photo. Et il y en a une autre aussi, voilà, c'est la vue arrière où tu es aussi en photo. on reconnaît bien les feux rouges de l'aventurier, sauf que c'est un coup de peinture sur la mousse. Donc, ce n'est pas pareil. Ça ne fait pas le même effet de transparence. Et alors, à propos de cette vue avant, je voulais te présenter mes excuses 40 ans après. Parce que 40 ans après, je ne me suis toujours pas excusé auprès de toi pour t'avoir créé une émotion, je dirais, angoissante. Parce que je t'ai dit, la partie centrale pour l'entrée d'air, on ne va pas la laisser comme ça, on va l'élargir. Évidemment, je comprends ton désarroi parce que le temps tourne tel que la voiture était là. Ça, pour les gens qui ne savent pas, ce n'est pas une voiture vraie, réelle. C'est la mousse de polyurétane qu'on a vue tout à l'heure et qui a été enduite. Donc, c'est un boulot énorme de rechanger l'extrémité. Ce n'est pas rien. Mais, tu as compris par la suite que ça valait le coup parce que c'est devenu finalement cette bouche très fine en hauteur et très large, c'est devenu, je dirais, la physionomie de toute l'éventurie. C'était l'image de marque et on la retrouve sur la 200, la 300, la 400, sur toute l'éventurie à moteur thermique. Bien sûr. Alors, je suis désolé de ne pas avoir été aussi performant et de ne pas faire du premier coup la bonne entrée. Oui, c'était pas pour une fois. on peut dire que ça s'est quand même bien passé. Oui. Eh bien, à bientôt, Claude. On va se voir au Club Venturi bientôt. Oui. Ça va être encore un grand moment avec des nouveaux arrivants dans le club. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à raconter. Il va falloir affûter les stylos pour signer les châssis. Ça nous est déjà arrivé, ça. Et puis, on va passer un bon moment, c'est certain. comme à chaque fois. Je ne doute pas. Salut, Claude. Salut. Formidable. Merci, vos cadeaux. Ça ne m'étonne pas de lui. On arrive donc à la fin d'aventure Venturi et vous allez retrouver votre pote Gérard chez Hobbycar. c'est ça. Une nouvelle aventure au Bicard. Donc, une aventure brève puisque ça n'a pas duré très longtemps malheureusement. Mais quand même, on a fait là aussi des prouesses techniques que je pourrais qualifier d'invraisemblables parce que... Oui, parce qu'on parle d'un véhicule amphibie déjà. Absolument. Et moi, je considère que le devoir a été bien plus difficile qu'Aventuri. Honnêtement, ce qu'on a fait... À cause des contraintes techniques ? Ah oui, oui. Ce qu'on a sorti avec la même équipe, c'était la même équipe, les anciennements Jean Rondeau, ça a été la même équipe mise en contribution. On avait une équipe qui marchait bien, qui était rodée. Alors, on s'en est sorti, je crois, parce que justement, on se connaissait bien. On était habitués tous à des challenges impossibles à tenir. On a envie de le faire quand même, tous, pareil, en disant justement parce que tout le monde nous dit que ce n'est pas possible, on va bien y arriver. C'est ce qui nous booste généralement. Et quand on a commencé, honnêtement, c'était quand même dur. D'abord, on se traitait de fou. On traitait de fou aussi M. François Vardavoir, qui était à l'origine de ce projet, qui en avait défini les grandes lignes. Et comme à chaque fois, il en rajoutait une petite couche dans le cahier des charges en disant, ben voilà, c'est simple. Quand c'est sur la route, c'est une voiture, il faut qu'elle ressemble à une voiture. Et quand on la met sur l'eau, ça devient un bateau. Donc, ce n'est pas une voiture qui est tombée à l'eau. C'est un bateau. Bon, déjà, sur le plan style, esthétique, si ce n'est pas un genre à Godefroy qui prend ça, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de stylistes qui soient capables de sortir du devoir, de l'opération, en le faisant bien. Parce qu'il a réussi son exercice, il n'y a rien à dire. Tout était un casse-tête épouvantable. Mais parce que c'était complètement novateur. C'est-à-dire, le but, c'était de faire un espèce de nouveau véhicule loisir, à cheval entre le bateau et l'auto. C'est ça. Alors qu'il n'a pas forcément rencontré son public, c'est le mot qu'on puisse dire. C'est ça. Oui, bon, il aurait pu rencontrer son public en forçant un petit peu plus. Mais tout ça, François Vardavoir, on va dire, était la tête imaginative puisque c'est lui qui disait « Ah, ça serait bien de faire ça. » Mais alors à chaque fois, il nous amenait ça très gentiment, très tranquillement. Mais ce qui serait bien, c'est que le pare-brise puisse s'abaisser. Ah oui, ce serait bien, ce serait bien. Mais enfin, quand même, tu te rends compte où ça nous emmène. Oui, mais enfin, oui, il a eu la chance de trouver une équipe de fous, plus fous que lui, qui était capable de réaliser, de dire oui à ses demandes. Ça, c'est un truc. Mais aujourd'hui encore, je me dis, mais quelle somme d'énergie imaginative on a développé sur ce projet, je jure, c'est beaucoup plus qu'aventuré. parce que c'était des trucs, mais absolument ressemblables, infaisables. Et on l'a fait. Mais ça aurait pu prendre une direction différente puisque l'armée s'était intéressée à un moment donné. Oui, sauf qu'effectivement, là, on avait un gadget, c'était un jouet et pour l'armée, ça ne convenait pas. Néanmoins, quand on a posé cette question à l'armée, ils se sont dit, ben oui, pourquoi pas, montrez-nous ce que vous avez. Mais déjà, dans ce que vous avez, là, vous savez faire quoi avec ? Bon, on sait aller dans l'eau, on sait franchir des buts on sait faire pas mal de petites choses. C'est quatre motrices. Quatre motrices. Bon, ça marche. Ils nous disent, ben écoutez, nous, on a intérêt d'entraînement, c'est là, on fait la mise au point de Charles Leclerc, c'est Satori. Donc, si vous voulez, on vous invite à Satori avec votre voiture, avec votre petit, avec votre engin, votre voiture, je ne sais pas comment on dit à l'époque. On vous invite, on vous invitera à déjeuner aux messes, voilà. Donc, on y est allé trois ou quatre, dont M. Desmarais, M. Vardavoir, François Vardavoir conduisant la voiture, et puis, ils nous ont emmenés près de leur bac, de leur mara canard où ils essaient les véhicules amphibies et même les non-amphibies qu'ils doivent traverser avec un snorkel, mais enfin, ils traversent dans l'eau, enfin, bon bref, les pentes d'attaque 45 degrés, 45 degrés, ça fait 100%. Bien sûr. Pour les grimper. Et voilà. Et là, il dit, ben écoutez, allez-y, plongez. Et François Vardavoir qui a eu peur de rien, parce que lui, vraiment, il y avait peur de rien. Moi, je n'aurais pas fait, personnellement, je n'aurais pas fait. J'y vais, j'ai peur de l'eau, mais alors là, non, je ne lui serais pas allé. Peur de rien, monte dans la voiture, il descend, crac, il va dans la mara canard, il fait son petit tour, bon, dans les ronds dans l'eau, donc là, tous les militaires étaient là. Ouais, bon, d'accord, vous sortez maintenant ? Oui, ben je sors. Hop, il s'est mis en face de la rampe et il a fait 2 mètres, les pneus ont patiné pris assez d'élan, il refait un tour de plus, il reprend un peu plus d'élan, il arrive un peu plus, il met un peu plus de gaz. C'était pas le genre à baisser les bras, de toute façon. Ah non, non, il avait peur de rien. Non, non, peur de rien. Les essais qu'il nous a fait en mer, c'était à chaque fois, enfin, bref. Et il met un peu plus de gaz, il réessayait, deuxième essai, hop, il monte à moitié de la pente. Ouf, les pneus patinent, redescendent dans l'eau. Petit troisième essai, je dois y arriver. Si on a monté la moitié, on va pouvoir tout monter. Bon, un peu plus d'élan, il met les hydrojets à fond et il arrive dedans, tant pis, on verra bien si je fasse quelque chose. Mais enfin, on avait les angles d'attache qu'il fallait et tout, on n'abîmait pas la voiture. Il est arrivé avec plus d'élan, tac, fait patiner les pneus et il est arrivé en haut de la rampe. Et là, les militaires, bon, on va aller déjeuner parce qu'effectivement, bravo, j'ai réussi à faire quand même une épreuve qui est extrêmement difficile et vous en êtes sorti. Donc là, on peut discuter, pourquoi pas ? Et puis, dans les discussions, elles ont dû être menées par Serge Desmarais lui-même, je pense, à l'époque. C'est une discussion de haut niveau et l'armée, ça ne va pas vite. Et de ça, ils se sont dit, montrez-nous un jour un truc un peu plus militaire, un peu plus cossu, un peu plus refait. Plus dépouillé. Et on a refait un deuxième prototype, plus cossu, plus musclé, pas besoin de sièges et qu'ils font papa, maman, de connaître les dirigeants et tout. Donc, un véhicule beaucoup plus musclé. Et malheureusement, je crois que l'aventure s'est arrêtée là. Le véhicule a dû rouler un peu. Je ne me souviens plus trop parce que là, je considérais que c'était des trucs un peu farfelus. Et je ne me souviens pas avoir vu ce véhicule rouler. Mais il a dû rouler parce qu'il était fini, etc. Parce que dans le même temps, dans le même temps, on développait le véhicule parcours. Non, passeport. Excusez-moi, parce que parcours, c'est un autre véhicule. Exactement. Donc, le passeport, c'était un autre cahier des charges puisque M. Desmarais avait bien compris que le premier véhicule, petit véhicule amphibie, jouet, qui s'appelait B612, était l'image de marque de la société. C'était montrer notre savoir-faire et qu'après, il fallait faire qu'un véhicule qui soit un peu plus alimentaire et susceptible de nous faire gagner de l'argent. Juste pour le présenter, Serge Desmarais qui est homme d'affaires et qui est... Le frère de M. Desmarais, l'ancien PDG de Total. C'est cela. Donc, M. Serge Desmarais dit qu'on va lancer un deuxième véhicule mais on ne perd pas de temps et on sait tout de suite qu'on lance. Donc, le B612, on avait produit peut-être une quarantaine et puis, en même temps, moi, j'étais déjà branché sur le passeport, c'est-à-dire le suivant. Alors, le passeport, c'est une sorte de SUV, avant l'heure. C'est un monospace de la taille du Scénic Renault. C'est ça. Avant l'heure. C'est encore un dessin de Gérard, bien sûr. C'était toujours la même équipe, les mêmes éléments. Quand on compare à un Scénic, je trouve que c'est... Oui, je partage d'autres avis parce qu'effectivement, si on le regarde maintenant, ça a beaucoup mieux vieilli. Donc, les quatre portes étaient coulissantes, l'arrière vers l'arrière, l'avant vers l'avant. C'est ça. Des deux côtés. Et on entrait sans pied milieu. Très accessible, c'était très bien. Encore des petits mécanismes dont vous imaginez que c'était très simple, les portes, etc., que tout se ferme normalement. Bref, on a encore fait des petites prouesses là-dessus. Sauf que là, on s'était simplifié la vie sur le plan de la mécanique puisqu'on avait adopté une banque d'organes qui venait d'une Opel Calibra 4 roues motrices 200 chevaux. Donc, j'étais allé chez Opel convaincre ces messieurs d'Opel en Allemagne. Facile, en Allemagne. Très facile. D'aller leur dire vendez-nous des moteurs, des boîtes de vitesse, des ponts et tout. Enfin, en gros, vendez-nous votre savoir-faire, on va bricoler ça, on va faire autre chose. Bon, vous voyez, il faut trouver les arguments, mais après, je commençais à être rompu à l'exercice, donc ça ne me posait pas trop de problèmes. Il faut trouver les arguments, mais quand on a les bons arguments, on réussit à les faire valoir, etc. Ils ont accepté et ils nous ont vendu une trentaine de collections d'Opel Calibra, comme ça. On a monté tout ça, on a fait la voiture avec, on l'a homologué, crash test, etc. On a dû faire deux ou trois prototypes. Monsieur Desmarais a roulé avec l'un d'entre eux pas mal, il trouvait ça très bien. Et puis, au moment où on devait passer un petit peu dans la phase d'industrialisation, là encore, il fallait de l'argent, pas mal d'argent. Monsieur Desmarais le savait parce que c'était un excellent gestionnaire et il avait prévu effectivement de faire entrer dans son tour de table de trouver un partenaire qui était un partenaire qui était une banque écossaise et qui lui avait dit oui, on est d'accord, on rentre dedans. Et au dernier moment, cette banque écossaise a dit non, on n'entre pas sur le tour de table Monsieur Desmarais, on ne peut pas. Désolé, mais on arrête. Et là, Monsieur Desmarais m'a appelé un dimanche matin disant que l'autre je suis désolé de vous déranger, mais je vous signale qu'on va s'arrêter parce que mon partenaire écossais ne veut pas rentrer, je ne peux pas assumer ça tout seul, je préfère m'arrêter maintenant, donc voilà, on arrête tout. Comme j'avais un titre de directeur technique, vous retrouvez effectivement un mandataire social, donc il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de sidi, rien, c'est fini, sortez, terminé. C'est les jeux. Donc ça s'est arrêté comme ça. Et puis ça sera, c'est ce qui va signer quelque part la fin de votre parcours automobile dans le professionnel, quoique, parce que dernièrement on va y revenir tout à l'heure, mais elle n'est pas tout à fait terminée cette affaire-là. Avec vous, c'est ça, ça ne s'arrête jamais, c'est ça. C'est une histoire sans fin. Est-ce qu'à ce moment-là vous êtes vacciné l'automobile ? En grande partie, oui, après Obicar, oui quand même. Ça a été dur quand même Obicar pour vous ? Non. Psychologiquement parlant, je vais vous mettre en place. Non, parce que je m'y attendais, je voyais quand même ce qui se passait, donc j'avais un peu l'habitude avec l'expérience Venturi, je commençais à avoir l'habitude de savoir ce qui se passait, mais je ne me suis pas mis à rechercher un autre support ou un autre constructeur ou une autre aventure, pareil. Si on m'en avait proposé une autre, j'aurais dit on va se calmer un peu, maintenant j'ai envie de faire autre chose quand même, parce qu'à chaque fois je lui ai dit je ne le fais pas et là je l'ai fait. Alors on l'évoquait au début de l'émission, on va la nommer Françoise. Oui. Votre femme, vous êtes toujours soutenue dans vos choix et vous êtes toujours supportée ? Exactement, supportée et me laisser libre dans mes choix. Et à ce moment-là, elle va tomber sur un terrain, on va dire, à vendre aux Antilles, c'est ça ? Oui, c'est ça. En Guadeloupe, je crois, c'est ça ? C'est ça. Marie-Galante, c'était précisé Marie-Galante. C'était précisé Marie-Galante. C'était précisé Marie-Galante, donc tout de suite on a regardé sur une carte où c'était. Et là, comme un revers de... Je ne sais pas comment dire ça. C'est vous qui allez la suivre dans sa volonté ? Votre analyse est juste parce que ce n'est pas moi qui étais le moteur là. C'est ça. C'était plutôt elle qui avait effectivement cette idée puisqu'elle m'a mis cette annonce sous les yeux en disant restaurant à vendre, pourquoi est-ce que tu me montres ça ? Ce serait peut-être bien pour notre fille aînée. Ah oui, pourquoi pas ? Et puis là, il y avait déjà cette envie de dire de toute façon je ne referai pas d'automobile tout de suite. Donc faire autre chose, oui, ça me convient, pourquoi pas ? Et là, j'ai répondu spontanément écoute, la seule façon de savoir c'est d'aller voir parce qu'autrement, le prix me paraît bien faible. Ça ne doit pas être grand-chose d'intéressant et je dis oui. Et vous êtes parti là-bas avec Françoise ? Elle a pris deux billets d'avion et on est parti à Marie-Galante pendant une dizaine de jours. Je regarde, je cherche un peu, j'apprends par l'office du tourisme qui avait 32 ou 42 logements. C'est une île absolument superbe, 42 logements. C'est-à-dire qu'elle ne peut accueillir que 42 couples à la limite et dans des conditions discutables. Voilà. Donc là où on était, c'était discutable et c'était l'un des plus réputés puisque la personne du restaurant qu'on allait voir avait dit je vous ai retenu quelque chose de bien, c'est pas très loin et c'est vraiment bien. si ça c'est bien, c'est pas mon standard du bien. Bon bref, on se met à discuter tous les deux parce qu'on n'avait que ça à faire, aller visiter l'île à droite à gauche, on regarde cette affaire de restaurant qui n'était pas rentable donc tout de suite on se dit c'est non. Et puis on se dit mais ce qui serait bien à faire plutôt, c'est plutôt de faire des zites parce que c'est vraiment ce dont ils ont besoin sur l'île et un besoin grand et là, il y a peut-être quelque chose à faire. on va essayer de faire un peu de projet et c'était parti et plan, construire, etc. Après les voitures, vous allez vous mettre à fabriquer des maisons, à concevoir des maisons, à dessiner des maisons, les dessiner et les concevoir après et puis ça va durer 16 ans là-bas sur place. Voilà. Alors, je n'ai pas fait des maisons pendant 16 ans. C'est une petite aparté. J'ai fait des maisons pendant un peu plus de 10 ans. Quand même. Oui, quand même. Puis après les 5 dernières années, j'ai dit bon, je ferais peut-être que ça s'arrête quand même. J'avais un ami qui détenait la distillerie du père là-bas, donc il fait le rhum du père là-bas et puis il me dit bah que l'autre, je m'arrête, je prends ma retraite, je vends ma distillerie, j'ai trouvé un acheteur et puis il me dit est-ce qu'éventuellement ça t'intéresserait de prendre la succession ? Pourquoi pas ? C'est un boulot plus peinard. C'est ce que j'ai fait. Donc, l'immobilier, les maisons, la distillerie, 16 ans passés donc aux Antilles, vous êtes de retour en France ensuite. Oui. En 2016, Françoise décède. Va vous quitter. Oui. Difficile à ce moment-là, j'imagine. Oui, un petit peu, c'était pas... Oui, c'est très difficile évidemment, à la différence quand même par rapport aux gens qui perdent un proche d'accident mort violente, d'accident en voiture et autres qu'on n'en a pas prévu, etc. La différence, c'est que là, la maladie la consommait petit à petit déjà depuis quelques années et qu'on savait la fin inéluctable et qu'on s'y attendait. C'est ça. Donc, vous revenez ici dans les Deux-Sèvres. Alors ici, vous avez vos copains de Lièze. J'ai des copains un peu partout, voilà. C'est ça. Vous pensez qu'il y en a avoir terminé avec l'automobile, c'était sans compter sur Gérard qui va encore vous embringuer dans un truc. Je parle de la déesse Grand Palais. La déesse Grand Palais, oui. Alors en fait, il développe, on rappelle, il développe la déesse Grand Palais avec Christophe Birre. Oui. Et à un moment donné, je pense qu'il se dit, c'est un peu comme l'aventurier, il doit présenter la voiture à rétromobile à une date qui est fixée. Exactement. Il a peur que la voiture ne soit pas prête et il appelle qui ? Son pote Claude Halen. Voilà. Qui son pote l'autre dit mais évidemment, j'arrive. C'est ça, qui ne sait pas dire non à personne. J'ai un peu de difficulté, mais là, non, je ne pouvais pas les laisser être en difficulté, être obligé au dernier moment de dire finalement, on renonce au salon parce que ça était trop dommage, vraiment trop dommage, donc je ne pouvais pas les laisser faire ça. Vous voilà partie au Mans ? Me voilà partie au Mans, j'y suis resté pas longtemps, un mois, alors donner le petit coup de main final pour finir, commander les pièces au bon moment, le petit conseil simplifié, remonter le moral. C'est plus que ça, c'est un rétroplanning. Alors vous dites, voilà, le rétromobile, c'est quelle date ? C'est ça. Il faut faire un rétroplanning. Voilà. Il faut avoir tant de temps pour amener la bagnole là-bas sur place ? On fait un rétroplanning, absolument. Et s'il faut trois jours pour faire la peinture, la peinture ne peut être commencée qu'à telle date parce que si on ne la commence pas là, ce n'est pas possible. C'est ça. Mais j'amenais aussi les croissants le matin. Ça, c'est le bonus. Maintenant, on a effectivement passé aussi un bon moment. Je suis très heureux de leur avoir donné ce coup de main. Ils m'en sont grés toujours. On en parle souvent, en riant, beaucoup, parce qu'on s'amuse beaucoup quand même. On souffre énormément. On a laissé de la sueur, du sang et pas beaucoup de larmes. Mais on a toujours un bon sens de l'humour et même si on est au fond du trou, toujours un autre qui vient pour remonter le moral et ressortir tout ça. Mais il va se passer un petit peu comme pour l'aventurie, un espèce d'engouement pour la déesse Grand Palais. Vraiment, on retrouve un peu cette superlatrice. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé quand à la sortie de Retromobile, Gérard m'a dit je suis sur un petit nuage. Je suis sur un nuage, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais plus où donner de la tête entre les gens qui sont venus tout de suite, qui en voulaient une tout de suite, les gens qui m'ont dit je la veux pour demain, etc. Je suis sur un nuage, je ne sais pas comment on va faire. Donc, je le sentais vraiment euphorique. Il n'y a pas d'autres mots. Je me suis dit tant mieux si ça peut démarrer comme ça et dans le même temps, j'étais déjà en train de me dire mais comment vont-ils faire ? J'ai déjà une solution, je mets mon bâtiment à disposition, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Vous parlez de Christophe là. Voilà, et on parle de Christophe en même temps et puis effectivement, ça fait beaucoup d'un seul coup qui est tombé sur les épaules de Christophe et qui se débrouille très très bien, qui est extrêmement compétent et qui connaît son job par cœur. Il connaît son job par cœur et il est fait pour faire des prototypes, pour faire du développement, pour se marier complètement avec les idées de Gérard, pareil, ils s'entendent bien tous les deux, pour faire du développement et des prototypes. Ils se sont faits pour ça. Reste à fabriquer la voiture. Après, quand on veut fabriquer pour faire de la livraison au client, déjà il y a un langage vis-à-vis du client qui est un langage commercial, c'est déjà plus tout à fait pareil, sur le délai, sur le prix, sur la qualité, toujours, toujours, toujours. C'est aussi un autre métier, c'est un métier commercial. D'accord. Donc eux, ils ont une partie commerciale, une partie conception, une partie fabrication. Là, actuellement, sur la partie commerciale, ils se débrouillent, c'est Gérard qui en fait une partie, Christophe qui reprend une partie. De toute façon, il y a, par l'aspect commercial, j'ai envie de dire que la voiture a pluie, il y a des commandes qui arrivent naturellement. Il y a des commandes qui arrivent, mais après, quand vous avez des commandes qui arrivent, il ne s'agit pas d'une commande d'une voiture à 5 000 euros, ce n'est pas une voiture de casu, c'est quand même un beau produit qui coûte assez cher et donc, on peut quand même admettre que le client ait des exigences. C'est normal. Bon, dans ces exigences, il faut ne pas trop se tromper parce qu'un client qui attend, il peut être très exigeant sur un produit à 2 500 euros, très exigeant, méchant, etc., mais enfin, pour une somme plus importante, on peut admettre que le client soit un peu plus exigeant et c'est là où, effectivement, il ne faut pas trop se tromper dans ce qu'on lui dit, dans ce qu'on lui promet parce qu'il trouvera toujours le moyen de dire « Ah, mais je suis impatient, mais vous comprenez, je marie mon fils, ben là, ce n'était pas prévu, mais je marie mon fils le mois prochain alors que vous avez prévu de me livrer la voiture que dans deux mois, ça m'arrangerait bien de l'avoir pour son mariage quand même, il serait content. Oui. Bon, on a envie de lui dire oui, mais est-ce qu'on peut lui dire oui ? Est-ce qu'on a les moyens de lui dire oui ? Est-ce que je serais prêt pour lui dire oui ? Voilà, c'est ça. Donc, il y a un langage commercial, il y a un langage d'argent et un langage de fabrication. Donc tout ça, il faut savoir qui dit quoi à qui, comment, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence, que l'un n'est pas dit le contraire de l'autre et surtout qu'on soit capable de le faire. Si je vous donne les livres de la voiture au mois de mars, être sûr que j'aurai bien les pneus pour mettre au dernier moment. Alors là, nous sommes en septembre 2023 au moment où on enregistre cette vidéo et vous y étiez pas plus tard qu'hier encore. Allez voir vos... Oui, oui, voir mes copains. J'ai six allés, trois jours. en plus pour me réimprégner de leurs produits, pour essayer de les aider à mettre un petit peu l'ordre de production dans lesquels ils sont et justement de fixer des priorités et essayer de remettre un petit peu tout ça en ordre. Il faut y consacrer un peu de temps dans la réflexion, dans l'organisation et ça, Christophe n'en a pas trop le temps. Gérard est un petit peu plus loin, il n'en a pas trop le temps non plus. Donc je peux leur donner ce coup de main, je le fais avec un immense plaisir. Et on comprend que vous n'en avez pas terminé avec l'automobile. Vous avez été heureux ? Très. C'est vrai ? Oui, oui. Très. Personnellement et professionnellement ? Ah oui, oui, oui. Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les pouces que j'ai eues. je ne connais pas beaucoup parmi mes copains, amis, collègues ou autres qui m'aient tous dit qu'ils avaient tous une femme qui s'aidait à tous leurs caprices en étant à la fois aimante, reconnaissante et encourageante. Donc ça, c'est un bien précieux. Vous n'auriez pas pu faire tout ça sans elle ? Non. Non. Parce qu'effectivement, j'ai eu aussi mes moments de fatigue, de doute, de le crash test. Par exemple, Venturi, quand vous faites un pari quitte ou double, mais que c'est le prix d'une voiture en disant si je me rate, il faut que j'aille expliquer que je dois en remettre une autre. Ça n'a pas un pari pas facile. Surtout quand vous avez dit mais si, si, je dois y arriver. On doit y arriver, il n'y a pas de raison. Ou alors c'est de la malchance. Mais je dois y arriver et que ça tient tellement peu de choses. Elle était là pour vous remonter le moral. Voilà. Elle me disait mais si, ça va te faire ce qu'il fallait. Si, si, mais ça va aller. T'inquiète pas parce qu'elle avait toujours le moral et toujours en avance et toujours très enthousiaste pour plein de choses. Et elle me disait mais si, mais si, ça va y aller. Allez, t'inquiète pas de ça. Voilà. Donc elle était effectivement toujours là et elle l'a toujours été. Quand je lui disais, pas facile, quand je suis parti de chez Chrysler pour aller chez Alpine en disant écoute, ça y est, je suis pris mais il faut que je te dise quelque chose. Notre salaire diminue de 1400 ou c'était 1700 à 1400. Enfin, diminue 300 francs. C'est pas 300 francs sur 6000. C'est 300 francs sur 1700. Ça faisait quand même un gros trou. Mais j'ai dit oui, ben tant pis, on s'arrangera. Bon. Après, quand je lui dis dans l'autre sens, là, je gagne le temps mais là, je vais gagner beaucoup plus. Ah, au moins, ça va. D'autant plus qu'elle m'avait dit écoute, je vais bien me déplacer partout où tu vas mais jamais vers le nord alors qu'on était effectivement à La Rochelle. Déplacement Dieppe. Dieppe. Bon. Après, quand on est revenu vers le sud, il y avait moins de risques. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous referiez différemment, une décision peut-être que vous prendriez différemment, enfin, je ne sais pas, un regret ? Oui, peut-être sur Venturi, je prendrais avec le métier le recul et l'expérience, peut-être sur Venturi en voyant, en sachant qu'effectivement les vautours sont toujours là sur leur perchoir, quel que soit l'endroit, quel que soit le produit, je serais beaucoup plus vigilant là-dessus et je traînerais beaucoup plus et je mettrais beaucoup plus en garde et je protégerais non pas moi mais l'entreprise en disant, vis-à-vis des actionnaires, en disant, attention, il peut se passer ça, ça, ça ou ça ou ça et ça, il ne faut pas le faire, ça, il ne faut pas l'accepter. Si vous me dites aujourd'hui que vous l'acceptez, moi, je n'y vais pas. Si vous me dites que, voilà, vous me faites confiance pour ça, ça, ça et ça et ça, voilà, je fais mal, je me trompe, vous me sanctionnez, oui, mais tout pendant que vous n'avez pas montré que j'ai fait une faute grave, que je me suis trompé et qu'effectivement vous préférez le langage de quelqu'un d'autre qui vous joue du violon, ok, si vous préférez le violon ou le piano, bon, je ne peux rien, mais dites-le moi avant. Vous auriez dû exiger davantage de contrôle, un espèce de, on appelle ça en anglais le final cut, c'est-à-dire la décision finale qui vous revenait pour les décisions. bon, je n'en avais pas la possibilité financièrement, vous avez un actionneur principal, celui qui a les sous qui décide, bon, mais j'aurais pu être plus vigilant justement vis-à-vis des vautours. Et comment faire ? Comment le convaincre face ? Peut-être en dressant quelques bus bien affûtés, quelques autres rapaces plus malins et qui auraient été capables de casser les pattes aux vautours à temps. Ouais. Voilà. Ou leur couper un bout du bec. Enfin bref, qu'ils soient un petit peu moins virulents et un peu moins persuasifs. Parce qu'après, il faut les arguments pour démontrer que c'est une lannerie. Si quelqu'un arrive en vous disant mais demain, je vais vous vendre 200 venturies en Italie, oui, montre-moi le contrat, montre-moi le prix de vente, montre-moi le nom du contrat, avec qui c'est signé, dans quelles conditions. Ça, je ne l'ai pas demandé. J'aurais dû le voir. M. Primal ne l'a pas demandé à M. de la Chapelle. Voilà, il ne lui a pas demandé parce qu'il lui a dit ce qu'il voulait entendre. Donc ça, c'est le plus dangereux. Quand vous dites à quelqu'un ce qu'il a envie d'entendre, même si ce n'est pas la vérité, ça y est, c'est vendu. Alors que là, aujourd'hui, je dirais, non, mais attendez. Ce que j'ai fait un tout petit peu après 50 voitures, ça me paraît. Oui, mais qui les achète ? Ben voilà. Ils me disent que ceux qui vont les acheter, c'est ceux-là. Il y en aura 50. J'ai une liste de 54 ou 55. Ce sera les 50 premiers qui m'ont redondé le chèque qu'ils l'ont. Dites-moi qui vous l'avez appelé. Je sais que si j'en avais appelé 10, il avait les 10 au bout. C'était vrai. Bien sûr. C'était vrai. Mais ça, je ne l'ai pas fait pour l'Italie. Quand M. de la Chapelle disait, j'ai un client en Italie. Oui, parce qu'on l'a pas demandé un contrat en béton par lequel le gars s'engage à acheter une voiture. Puis après, on est beaucoup plus ferme de dire, écoutez, votre fiscalité à 2 litres. OK, mais accepter de développer une moteur 4 cylindres, on l'a fait parce qu'il y avait un moteur tout fait. Mais c'était ridicule. Oui, parce qu'il faut rappeler que l'Italie, la législation était plus contraignante qu'en France à ce moment-là en termes de... Les moteurs 2 litres étaient trop fiscalisés. Donc, il fallait être en dessous 2 litres. Alors, de là, redescendre un V6 à un 4 cylindres, ça fait un peu ridicule. Comment voulez-vous ? Les Italiens ont fait des moteurs des V6 2 litres. Bon, nous, on se pointe avec un 4 cylindres 2 litres parce qu'on n'a pas un V6 2 litres. On était ridicule. C'était ridicule. Et ça, j'aurais jamais dû l'accepter. Mais il l'avait déjà vendu. Oui. Il l'avait déjà vendu. Et quand vous l'avez vendu à l'actionnaire principal, vous n'êtes rien. Je comprends. Mais c'est tout. C'est fait, c'est fait. Quel message vous auriez eu envie d'envoyer à votre pote Gérard ? À l'intermédiaire de la caméra. Surtout, Gérard, continue de rester comme tu es et continue de dessiner, continue d'avoir des projets, continue de rêver. Et puis, tu sais qu'effectivement, tu me feras toujours aussi rêver avec tes dessins et tes créations. Donc, je suis toujours prêt à te suivre. Merci, Claude. C'est déjà la fin. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir reçus. Vous aviez quelque chose à ajouter ? Non. Ou on a fait le tour ? Non. On peut ajouter pour tous les membres du club un petit merci à tous ces gens-là qui entretiennent la flamme au travers de leur voiture, de leurs sorties sympathiques qu'ils font. Que vous allez retrouver fin septembre ? Je vais retrouver fin septembre la sortie Normandie, mais je n'en fais pas assez. Je le sais, j'en suis conscient, mais je manque de temps. Je manque de temps, on ne se peut pas faire toutes les sorties, ce n'est pas possible. Un petit mot quand même sur les Jaguars que vous développez, sur lesquels vous travaillez en ce moment. Oui, j'ai deux Jaguars, une cabriolet de 69. Des type E. Série 2, type E, oui, voilà, une type E, série 2, 69. C'est un cabriolet que j'ai en train de finir, de peaufiner pour finir la mise au point parce que je veux qu'elle soit comme j'ai envie qu'elle soit, de façon à la mettre en vente, tout simplement parce que j'ai entamé la restauration d'un coupé, série 2, 69, et qu'effectivement se couper, il faut aussi le financer, que je ne suis pas banquier et que l'argent de la première pourra me servir à faire la seconde puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de construire, faire, modifier, aménager, etc. Très bien. Encore merci, Claude, de nous avoir reçus. Merci, Thierry. C'était un honneur de vous rencontrer. J'espère qu'on se revoit vite. Et puis merci à votre équipe aussi. J'ai été bluffé, je le suis encore, par ce que vous faites, la façon dont vous le faites avec beaucoup de moyens techniques. On vous envahit. Mais je vois bien que c'est du travail énorme que je ne sais pas faire et je tire mon chapeau pour la qualité du travail que vous faites. Un grand merci, Claude. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. A bientôt. Pareillement, à bientôt. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501